il y a tout à fait c'est écrit même dans le script merci de l'avoir lu exactement merci Tala et bonjour d'ailleurs parce que je ne t'ai pas salué j'en prétis justement pour saluer chacun et chacune je n'ai pas eu l'occasion de saluer tout le monde j'ai essayé de faire un tour mais ce n'est pas toujours très simple je ne vais pas couper toutes les conversations qui sont en cours mais n'hésitez pas je serai très heureux de pouvoir dire un mot à chacun en arrivant donc pour ceux qui ne l'ont pas compris je suis Jérôme Béthouse je suis le fondateur et le patron de Coprim et donc je vous accueille aujourd'hui aussi simplement que ça mais Coprim ce n'est pas que moi Coprim c'est une équipe et l'équipe elle est composée d'associés et de managers donc je ne vais pas leur demander de se lever parce qu'ils seraient en train de rougir ils n'en pourraient plus mais ce n'est pas grave je vais quand même les citer parce que c'est important de se rappeler qu'il y a chacun derrière c'est Daniel, c'est David, c'est Denis c'est Eugène, c'est Ouria c'est Jean-Luc et c'est Yves ce sont les associés et les managers mais il y a aussi toute l'équipe derrière parce que tout le monde n'est pas associé ou manager donc il y a Abdelah, Abdesamad, Cédric Asnal je vais être long parce qu'on va les citer un peu ça leur fait du bien aussi d'être nommés il faut se rappeler que chacun dans l'équipe participe à tout ça il y a Ibtissam, il y a Julien et Julien parce qu'on en a deux en ce moment Leïla, Léo, Louis, Malek, Mounia, Sébastien, Takiedine, Vanessa, Yamina, Johan nous a reconnu, c'est juste trié par ordre alphabétique donc quand on est arrivé au Y, c'est bon, c'était la fin voilà donc ils sont tous là aujourd'hui quasiment tous il en manque un, c'est Denis Denis n'est pas là aujourd'hui il devait animer la table ronde donc c'est moi qui a la volée vers reprendre la table ronde voilà c'est juste pour le petit changement de programme pour les uns et les autres pour ceux qui ne le savent pas et je tiens à vous partager une info quand même qui est très fort importante c'est que l'équipe est absolument géniale c'est une équipe dont je suis très fier ils le savent tous je le dis, il y a beaucoup de rendez-vous commerciaux même quand ils râlent parce que certaines et certains se permettent de râler au bureau vous savez, c'est des trucs qui arrivent de temps en temps mais c'est chouette parce qu'en fait, quand ils râlent c'est parce qu'ils ont envie de mieux faire ils ont envie d'apporter de meilleurs conseils pour les clients ils ne râlent pas juste gratuitement pour râler ils râlent parce qu'ils ont envie de mieux faire parce qu'ils ont une frustration derrière qu'ils cherchent à exprimer donc c'est très bien cette équipe, vous le savez elle soutient tous les clients il y a beaucoup de clients qui sont là aujourd'hui elle vous soutient dans plein de missions différentes sur du diagnostic sur du choix d'outils sur des conseillers en gouvernance sur de la mise en place d'outils de gestion de projet sur les parties paramétrage développement, rapport, etc je ne vais pas vous faire une liste à l'après-vert mais elle soutient dans beaucoup de missions aussi sur l'académie coprime vous savez, toute la partie formation la partie coaching, etc voilà et tout ce qu'on fait je tiens à le rappeler c'est pour le bien de vos organisations d'accord ? on a du chiffre d'affaires donc je vais vous dire que ça ne fait pas du bien mais fondamentalement c'est du bien pour vos organisations si ça ne fait pas du bien à vos organisations ça n'a aucun sens voilà, c'est aussi simple que ça et c'est ce qui fait le lien avec le sens de coprime du nom de coprime alors pour ceux qui étaient là l'année dernière je suis désolé ça va faire un peu de redite mais d'ailleurs je pourrais peut-être en interroger quelques-uns coprime ça a un sens j'en vois qui voudrait intervenir par rapport à l'année dernière bon d'abord un petit lien co co ça veut dire ensemble aussi simplement que ça ensemble et prime ça veut dire meilleur et la baseline initiale de coprime c'était ensemble soyons meilleurs alors il y en a qui sont en train de lever les yeux au ciel parce qu'ils le savent déjà par coeur mais c'est pas grave j'aime bien le rappeler parce que c'est exactement la philosophie de la boîte ce qu'on veut faire on n'a pas la prétention à faire ça à votre place à faire mieux que vous ce qu'on a la prétention de faire c'est de bosser avec vous pour qu'ensemble on fasse meilleur voilà et c'est beaucoup plus efficace et c'est un logo alors je sais pas est-ce qu'on voit le logo ? oui on voit le logo là tac là-haut le logo ça représente non la bête c'était l'année dernière c'était autre chose je reconnais les fidèles le logo il représente une boussole tout simplement parce que nos clients et il y en a un ici je sais plus je le vois pas il est où Frédéric ? il est pas là Frédéric ? je vois plus Frédéric là il est au café Frédéric ah bah voilà Frédéric un jour qui me dit tu es pas l'apéro Frédéric me dit un jour un jour au moment où on signait le contrat il me dit Jérôme il faut que tu sois notre GPS hein Frédéric ça te rappelle des souvenirs ? voilà je me rappelle des locaux je me rappelle des bureaux je me rappelle de tout oui et bien en fait cette boussole c'est exactement ça c'est nos clients nous demandent de les aider à bâtir cette direction qu'ils doivent prendre pour que ça se passe bien chez eux voilà c'est pas simple c'est un gros enjeu c'est de bâtir des roadmaps vous savez des feuilles de route là quelles que soient les terminologies et c'est un gros enjeu c'est une grosse responsabilité mais je ne vais pas vous parler de tout ça toute l'après-midi parce que ce n'est pas ça le but vous n'êtes pas venu pour ça et je vous encourage tout simplement à aller sur nos stands après et à rencontrer l'équipe pour qu'elle puisse vous en parler de ce qu'elle fait tout simplement et puis si jamais vous voulez vous venez me voir tout simplement je vous en parlerai mais moi je suis passionné ça peut durer un peu longtemps donc soyez prudents quand vous venez me voir voilà alors venons-en quand même sur notre thème de l'après-midi plus de 90 ans vous êtes en train de me dire mon dieu c'est son âge non ce n'est pas mon âge je n'ai pas encore 90 ans je me le souhaite un jour mais c'est pas ça plus de 90 ans que le chemin de l'IA a commencé il a commencé avec des femmes et des hommes qui sont complètement passionnés dans ce métier et qui étaient passionnés de comprendre le fonctionnement de notre cerveau d'accord 90 ans les années 30 plus de 70 ans qu'on fait traîner qu'on fait traîner excusez-moi qu'on fait travailler des machines voilà mais qu'on fait travailler des machines dans cette logique là en parallèle l'école de Palo Alto se crée pour ceux qui ont suivi un peu ces événements là et se créer avec tous les champs de recherche en particulier sur la psychologie et la cybernétique 70 ans alors bien sûr si je fais un sondage dans la salle il n'y a pas grand monde qui va me dire qu'ils étaient nés à cette époque là ok mais ça repose le sujet un petit peu de ce que c'est que l'IA et pourtant on nous parle de nouveautés aujourd'hui voilà nous parlons de nouveautés je parle de nouveautés voilà et quel chemin on a parcouru pour passer de ce rêve de cette imagination de cette pensée que les gens ont eue dans les années 30 à aujourd'hui aujourd'hui c'est en train de devenir réalité attendez je tourne la page de ma bible parce que sinon je ne vais pas m'en sortir cela étant il y a 60 ans déjà 60 ans commencer l'écriture d'Elisa quelqu'un sait ce que c'est que Elisa alors Elisa c'est le premier programme conversationnel je ne sais pas le premier c'est ce que la littérature dit l'exactitude c'est un autre sujet c'est le premier programme conversationnel pour psychothérapeutes il y a 60 ans déjà les plus anciens parmi nous s'il y en a qui approchent la soixantaine étaient encore en couche culotte en tissu c'est juste pour se rappeler le sujet et puis nous pourrions aussi faire le parallèle avec toute la littérature que tout le monde connaît par coeur de Jules Verne c'est facile mais c'est bon de se le rappeler Terre à la Lune de la Terre à la Lune écrit en 1865 premier homme sur la Lune 1968 un siècle pour passer du rêve à la réalité juste vous donner un deuxième exemple 20 000 lieux sous les mers écrit en 1868 j'ai quand même des notes rassurez-vous et le Batiscaf qui a battu le record de moins 10 000 mètres dans la fosse des Mariannes en 1960 quasiment un siècle sans oublier bien sûr tous les auteurs de science-fiction tel Barjavel Isaac Asimov et autres écrivains que les états scrutent vous avez des gens qui vont lire ces écrivains-là pour essayer de percevoir ce que va être le futur de demain pour comprendre vraiment les enjeux de ce qu'on a demain de ce qu'il faut mettre en place aussi comme législation on en parlera peut-être à la fin sans oublier l'armée qui utilise même les jeux de simulation je pense que vous êtes tous au courant pour définir des nouvelles stratégies confirmer leur choix stratégique voire récupérer les stratégies que les joueurs ont mis en place pour voir s'il n'y avait pas des choses encore plus rusées que ce qu'ils ont pensé à chaque fois et j'insiste à chaque fois c'est le cerveau qui l'a projeté tout ça c'est un cerveau humain qui a projeté un futur qui est fondé sur notre résilience sur nos peurs sur nos fénéantises parce que dans l'informatique il y a beaucoup de fénéant des gens qui ont envie de faire les choses plus vite et plus rapidement je suis informaticien ne vous inquiétez pas nos fantaisies aussi nos rêves et puis dans nos rêves parfois c'est peut-être un peu des délires mais c'est ce qui nous fait avancer donc il ne faut pas l'oublier donc on va parler tech un petit peu moi je vous parle histoire et littérature pourtant je suis informaticien un moyen pour se rappeler que l'être humain est au coeur de ces évolutions si on est tous là aujourd'hui c'est parce que nous tous on est impliqués par ça ce n'est pas parce que l'IA le fait tout seul dans son coin et ce sont d'ailleurs cet après-midi des individus qui sont faits de chair et d'os qui vont animer tout ça alors il y a moi pour l'introduction mais ça c'est un autre sujet il y a Eugène Bill qui est là qui est manager transformation alors pour ceux qui étaient là l'année dernière il avait déjà animé une conférence sur les neurosciences l'année dernière il ne faut pas c'est une tronche le monsieur là voilà il abordera le manager augmenté ça c'est banal si il y a manager augmenté augmenté on l'utilise partout donc précisément je vous donne le titre je suis obligé de le lire je suis désolé quand intelligence artificielle et neurosciences se rencontrent pour redéfinir le management vous êtes tous suivis ? bon de toute façon vous aurez Eugène pour vous réexpliquer tout ça c'est tout un programme et celui-là il n'est pas informatique du tout donc on est bien humain et puis dans un deuxième temps vous l'avez compris comme Denis a dû s'absenter en urgence j'ai eu confirmation mardi midi c'est moi qui vais animer la table ronde on va animer la table ronde avec deux clients voilà deux sociétés ce n'est pas une notion de client elle n'est pas d'importance c'est vraiment une notion de société qui sont d'un côté Edify Technologies Vincent je suis désolé je pense que tout le monde ne connait pas Edify donc tu n'hésiteras pas à présenter Edify voilà il y a la société Orange merci Faisal aussi d'être là et trois de nos partenaires éditeurs qui sont dans l'ordre alphabétique pas de jaloux ce n'est pas un sujet de préférence donc Broadcom d'un côté avec Jean-Louis Vigneault qui sera là avec nous Foxplan avec Gilles et puis Planview avec Thomas voilà ils se présenteront chacun tout à l'heure au moment de la table ronde ça nous donnera aussi une occasion d'avoir un premier bilan de la maturité actuelle de l'IA d'évoquer les transformations qui sont déjà présentes parce qu'il ne faut pas oublier que c'est déjà présent c'est déjà là et celles qui vont venir bien sûr voilà et puis bien sûr entre la conférence la table ronde etc vous avez le foyer c'est ce qu'on appelle le foyer la zone qui est là-bas n'hésitez pas à venir interroger tout le monde à papoter entre vous à échanger à rencontrer les éditeurs qui sont présents parmi nous parce que je pense qu'ils ont beaucoup à vous dire et beaucoup à vous démontrer voilà mais avant de vous laisser et de laisser entre les mains expertes de Gênes on va passer une petite vidéo qui a été conçue par le gouvernement japonais je ne fais pas de pompe c'est le copyright et le gouvernement japonais je ne vous dirai pas le contraire qui pour moi pose bien le sujet voilà je vais vous laisser entre les mains de la vidéo qui devrait se lancer c'est ce qu'il y a pas de pompe le 4th industrial revolution will enable us to create a new society artificial intelligence will transform the big data collected through the internet of things into new wisdom society 5.0 a technology-based human-centered society the 4th industrial revolution will raise our standard of living and solve various challenges we face it will for example free us from the stress of driving allowing us to safely visit anyone anytime we will have access to the latest medical advancements at a low cost no matter where we are AI and robots will enhance human ability and expand our infinite possibilities helping us enjoy more fulfilling lives society 5.0 for the betterment of human lives voilà vous l'avez compris vous avez déjà bénéficié de l'IA vous avez vu les sous-titrages qui ont été faits à la volée par Google tout simplement sans vendre la mèche et qui ont été traduits à la volée par Google voilà et ça c'est tout simplement un premier bénéfice de l'IA aujourd'hui et on l'a au quotidien déjà voilà donc un dernier mot Eugène que vous allez écouter il peut aussi intervenir dans vos entreprises on est déjà sollicité pour ça pour animer des conférences dans les entreprises pour sensibiliser des comités de direction qui ont besoin d'être sensibilisés sur ces sujets là voilà Eugène c'est à toi bon après-midi à tous merci beaucoup bonjour bonjour à tous bonjour à toutes bonjour à toutes à tous ceux que je n'ai pas eu le temps l'opportunité de saluer donc je suis Eugène Eugène Bill donc je fais partie de cette équipe géniale c'est déjà et au risque de ce qu'a dit Jérôme je me lève même si je vais rougir ne vous inquiétez pas alors mon rôle va aujourd'hui être d'introduire le sujet sur cette journée comme l'a dit Jérôme je ne vais pas parler outils je ne vais pas rentrer dans la technique parce qu'on sait très bien que l'intelligence artificielle mettre en oeuvre l'intelligence artificielle rentrer dans l'IA c'est autre chose et bien autre chose que de la technique je suis j'ai en charge au niveau de CoPrime la Business Unit Transformation le rôle de cette Business Unit en lien avec les autres Business Unit va être d'accompagner toutes les dimensions humaines que ce soit individuelles ou collectives des transformations du développement du leadership de la performance managériale moi ça fait plus de 30 ans que je suis dans ces sujets là qui sont des sujets qui me passionnent et pour ceux qui me connaissent ou qui ont vu mes conférences ou mes webinaires et bien vous savez que j'ai un sujet de prédilection depuis quelques années qui sont les neurosciences comment les neurosciences appliquées et les sciences cognitives appliquées au leadership au management aux transformations et quel impact ça va avoir et comment on va pouvoir le mettre en oeuvre donc bien évidemment la transformation managériale étant mon quotidien au niveau de la BU Transformation au niveau de l'Académie CoPrime pour toutes les formations puisque j'ai en charge aussi cette partie et bien l'arrivée de l'IA l'impact de l'intelligence artificielle est un sujet que en recherche en intervention nous traitons tous les jours tous les jours donc je vais vous parler de l'intelligence artificielle je vais vous parler du management et la manière dont le management va bénéficier de l'intelligence artificielle avec un titre que j'ai volontairement présenté comme ça du manager augmenté cette notion comme l'a dit Jérôme de augmenter manager augmenté est une notion qu'on retrouve beaucoup mais là je vais vous partager un petit peu ma vision de cela je vais vous partager la vision de la manière dont l'intelligence artificielle va être une opportunité pour développer un autre type de management une opportunité pour booster le leadership et non pas quelque chose qui va venir remplacer le manager à partir du moment où l'on fait les choses correctement la conviction aussi donc elle est là ça vous va ? on y va ? d'accord je sais qu'après la digestion c'est un peu compliqué mais voilà donc une première question que je vous pose on va répondre à mes levées qui est prêt à être managé par une intelligence artificielle être piloté par une intelligence artificielle levez-moi la main tous ceux qui sont prêts à être managés complètement par une intelligence artificielle pourtant vous avez un manager qui ne dormira jamais qui sera toujours là vous avez un manager qui sera rationnel concret dans ses choix un manager qui pourra rapidement prendre en compte les données etc. mais non alors sachez que cette question a été posée et la grande majorité des personnes ont répondu comme vous non mais il y a certaines personnes on a eu certaines réponses du type pourquoi pas parce que au moins là je serai vraiment évalué pour ce que je fais parce que au moins je vais avoir un manager qui va vraiment s'intéresser à moi et s'intéresser à mes résultats donc voilà il y a différentes choses derrière mais on voit bien que juste l'intelligence artificielle n'est pas suffisant pour entrer dans la logique du management posons un peu le cadre je vais rappeler des grandes lignes je pense que beaucoup de personnes beaucoup d'entre vous sont clairs avec ça mais je pense que c'est intéressant de rappeler un petit peu de quoi on parle lorsque l'on parle d'intelligence artificielle il y a beaucoup de choses dans l'intelligence artificielle comme l'a dit Jérôme ça fait des années et des années que l'intelligence artificielle est parmi nous et le boom de l'intelligence artificielle donc des IA génératives a fait que là c'est quelque chose dont on parle en ce moment mais voilà tous les jours on utilise l'intelligence artificielle dans nos téléphones au niveau de nos logiciels dans nos objets connectés etc. l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle ça va être du visuel et là on retrouvera toutes les applications de l'intelligence artificielle qui vont permettre de faire de la reconnaissance ça peut être de la reconnaissance faciale ça peut être de la reconnaissance d'objets ça peut être tous ces éléments où on va travailler sur le visuel et sur la manière d'exploiter après ce visuel l'intelligence artificielle c'est de la voix ça va être tout ce qui va tous les outils toutes les applications qui vont aller générer de la voix qui vont aller reconnaître la voix qui vont aller analyser analyser la voix en pouvant aller très très loin et ça on en parlera un petit peu tout à l'heure l'intelligence artificielle ça va être des objets de la manipulation d'objets que ce soit des objets réels lorsqu'on va parler des robots de la robotique etc. mais aussi des objets virtuels lorsqu'on parlera d'automatisation de processus par exemple et l'intelligence artificielle c'est de la connaissance l'intelligence artificielle ce sont des applications ce sont des outils qui vont permettre d'aller rechercher la connaissance d'aller organiser la connaissance d'aller trier d'aller proposer d'aller distribuer la connaissance et lorsqu'on parle des IA génératives et bien le gros boom il est là le gros boom il est là donc l'IA générative c'est non pas une nouvelle vague qui arrive au niveau technologique mais c'est une déferlante c'est un tsunami c'est vraiment une vague énorme et lorsqu'on est face à une vague énorme et bien il faut la surfer on va prendre à surfer mais aucune jusqu'à maintenant aucune technologie n'a été adoptée aussi rapidement que les IA génératives vous le savez sans doute chat GPT a été adoptée par un million d'utilisateurs en 5 jours il n'y a aucune autre technologie qui a eu cette vitesse de monter donc la question qui est est-ce que l'on se penche sur l'intelligence artificielle est-ce que l'on rentre dans l'intelligence artificielle est-ce que c'est nécessaire etc. n'est pas une question je pense qu'on est tous d'accord c'est on va avancer et on va mettre en oeuvre l'intelligence artificielle maintenant mettre en oeuvre l'intelligence artificielle c'est pas un élément c'est pas dans l'absolu même si les outils sont évolués mais justement parce que les outils sont évolués ce n'est pas quelque chose qui va se faire de manière très simple ou en tout cas de manière automatique il y a une réflexion à avoir on sait bien que derrière la notion d'intelligence artificielle il y a différents enjeux des enjeux techniques des enjeux de qualité de données des enjeux éthiques des enjeux enfin énormément de choses dont on va parler plus dans le concret tout à l'heure un petit peu dans la conférence et au niveau de la table ronde concrètement mettre en oeuvre l'intelligence artificielle que ce soit dans une organisation ou pour soi c'est rentrer dans une logique de réflexion et une logique stratégique question à la volée deuxième question à la volée qui parmi vous est déjà rentré et déjà en cours de cette logique de réflexion stratégique qui en est levé donc est en train ou met en place ou est dans la logique de mettre en place une stratégie pour la mise en place en tout cas pour la prise en compte de l'intelligence artificielle dites-moi d'accord merci ce sera intéressant d'en parler dans la table ronde tout à l'heure maintenant écoutez bien et je vais paraphraser une phrase en tout cas je vais modifier un petit peu donc une phrase que l'on peut connaître sur la stratégie si vous n'avez pas de stratégie pour l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle aura une stratégie pour vous on ne peut pas être passif dans cette logique alors j'ai pris exprès ce visage très engageant moi il me stresse un peu mais bon voilà donc c'est un élément qui va être important donc c'est une réflexion à avoir je vais parler du manager on va parler juste après de l'impact pour le manager mais mettre en place pour un manager l'intelligence artificielle en tout cas rentrer dans cette démarche aller vers ce qu'on appellera le manager augmenté ça ne peut pas être une initiative isolée ça doit faire une partie d'une stratégie de l'organisation et je pense que c'est quelque chose qui apparaîtra bien dans la table ronde de tout à l'heure c'est une stratégie d'organisation il y a des enjeux techniques il y a des enjeux en termes de compétences en termes de ressources il y a des enjeux en termes de sécurité il y a des enjeux en termes de qualité de données donc il y a des enjeux en termes de fiabilité du résultat nous sommes avec les IA génératifs je pense que tous ici nous avons testé nous sommes rentrés dans ChatGPT par exemple ou dans d'autres outils le problème de ces outils c'est qu'ils sont très convaincants lorsque vous prenez les interfaces et au fur et à mesure dans l'évolution parce que ça évolue vite donc ChatGPT je ne parle que de ChatGPT mais il y a tous les autres outils copilotes etc mais 4, 4 O et là on parle déjà de la suite la façon dont les choses sont présentées ont un degré d'apparence d'apparente fiabilité même quand ils citent des sources qui fait que si l'on ne fait pas attention si on ne prend pas le recul par rapport à ça on peut se laisser embarquer facilement donc on m'a déjà posé la question c'est une question qui revient souvent est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle va remplacer l'homme est-ce que tu penses qu'à un moment l'intelligence artificielle va remplacer le manager quand on n'aura plus besoin de manager je ne sais pas ce que vous en pensez moi je dirais non sauf si on le laisse faire après c'est une question de contrôle derrière donc au niveau du management parlons un peu zoomons un peu sur le management je pense que beaucoup aussi sont rentrés dans l'intelligence artificielle ont testé les IA génératives ont eu des résultats des résultats qui n'étaient pas forcément concluants et sont un petit peu ont abandonné ou sont restés un petit peu très dubitatifs il y a tout un processus qui va être nécessaire si l'on veut intégrer l'IA dans en tout cas dans le rôle managerial donc on a vu qu'il y a une stratégie ça doit s'insérer ça doit rentrer dans une stratégie globale qui dit stratégie dit plan d'action dit roadmap etc donc il y a une stratégie générale lorsque nous accompagnons des organisations pour mettre en oeuvre l'intelligence artificielle une des grandes préconisations que nous donnons c'est de créer une charte aussi donc la charte la charte de l'IA qui va définir un petit peu le contour c'est l'organisation qui doit positionner le cadre en tout cas c'est de cette manière qu'on voit les choses et on pourra en discuter bien évidemment ensuite si on parle un petit peu maintenant de la démarche pour le manager et là je vais introduire une notion que j'appelle donc comment je vais devenir en tant que manager un manager EIA friendly dans le sens où un manager qui a compris comment utiliser c'est l'utiliser l'apprivoiser entre guillemets et l'utiliser de manière correcte il y a d'autres qui parlent d'IA compatible etc donc je dirais d'une manière synthétique il y a trois étapes donc il y a une nécessité d'acculturation d'acculturation et de sensibilisation parce qu'il y a beaucoup de choses donc au niveau de l'IA et ensuite on a deux étapes qui peuvent être séquentielles ou qui peuvent être en parallèle qui vont être montées en compétences intégrer l'intelligence artificielle dans son quotidien de manager demande aussi de développer demandent à développer certaines compétences et c'est une expérimentation et une mise en oeuvre pareil donc mettre en oeuvre l'IA dans nos activités dans l'activité de manager et bien donc il y a une démarche il y a une stratégie il y a des étapes c'est ça que je veux balayer rapidement avec vous ensuite on pourra en discuter dans le détail sans aucun problème donc l'acculturation la sensibilisation entre autres c'est tout ce qui va être défini par la stratégie tout ce qui va être défini par l'organisation pour que chaque manager ait des réponses aux questions de quoi on parle quelles sont les limites de l'IA quelles sont les limites que je vais pouvoir mettre dans mon organisation avoir conscience des risques avoir conscience de tous les éléments autour de la qualité des données avoir conscience du cadre en tout cas de savoir de quoi on parle un premier élément qui va à la fois permettre de rentrer dans le système et aussi puisqu'on parle de transformation puisque là on est dans une logique de transformation qui va aussi peut-être réduire des logiques de peur voire de résistance derrière ensuite et je vous l'ai dit ça peut être en parallèle donc une logique de montée en compétence alors qu'est-ce que je mets derrière la montée en compétences de manière très synthétique plusieurs compétences à mon sens sont nécessaires lorsque l'on va rentrer dans l'intelligence artificielle des compétences techniques donc développer des compétences techniques alors développer des compétences techniques ça ne veut pas dire de rentrer dans le codage ça ne veut pas dire de rentrer dans le développement mais c'est donc comprendre l'intelligence artificielle savoir qu'est-ce qu'il y a derrière savoir quelle est la logique des outils savoir bien comprendre que derrière on est dans un système où les résultats sont des probabilités par rapport à des données comprendre tous ces éléments-là donc savoir comprendre l'intelligence artificielle ensuite savoir parler l'intelligence artificielle la logique de communication elle est à plusieurs niveaux elle est déjà au niveau de la manière de s'adresser avec l'IA alors bien évidemment vous avez de plus en plus des outils qui vont simplifier la logique du fameux prompt mais il faut bien se dire une chose c'est que plus on rentre dans quelque chose de packagé de simplifié moins on a la main derrière sur ce qui va arriver donc le point d'entrée est un élément fondamental et donc savoir définir ce point d'entrée savoir parler savoir faire un prompt savoir ce sont des éléments importants donc il y a à la fois comment je vais communiquer avec l'IA mais il y a aussi pour le manager comment je vais communiquer avec tous les acteurs autour de l'IA parce qu'à un certain moment je peux moi en tant que manager avoir un besoin et je vais aller voir au niveau des je dirais de tout le SI qui va gérer l'IA au niveau de je vais devoir discuter avec comprendre donc on est sur des cadres de référence qui peuvent être difficiles des fois à percevoir donc c'est de savoir parler l'IA c'est d'avoir un minimum de vernis et d'informations sur le langage de l'intelligence artificielle ensuite mettre en place utiliser l'intelligence artificielle alors vous comprenez bien que tout mon discours il va vers les IA génératives bien évidemment c'est donc aussi développer son esprit critique développer son esprit critique avoir cette capacité à ne pas prendre pour acquis ce que va me donner ce que va me donner mon IA générative savoir le challenger savoir poser les questions savoir lui demander de se challenger en tout cas savoir prendre du 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 recul et puis donc le remettre en question là on est sur un risque fort à mon sens quand je parlais tout à l'heure de laisser faire laisser faire l'IA puisque l'IA l'intelligence artificielle on y reviendra sans doute un petit peu mais un des travers de l'intelligence artificielle pour moi c'est que c'est un amplificateur de biais donc l'IA est un amplificateur de biais donc les biais de celui qui va demander les biais du moteur en tant que tel il n'y a qu'à regarder il n'y a qu'à entre guillemets regarder les différences qu'il y a entre les moteurs IA américains les moteurs IA chinois donc déjà à la base il y a des biais qui sont engrammés dans ces moteurs et après la manière dont on va interroger l'IA la manière l'outil qu'on va utiliser tout ça ce sont des outils qui vont amplifier générer des biais donc c'est capable de prendre en compte pour pouvoir challenger ses propres biais et c'est capable de le prendre en compte pour pouvoir challenger l'outil donc cette logique d'esprit critique et une logique d'adaptation alors là je ne vous apprendrai rien quand suivre où on en est au niveau des IA ou des IA génératives moi qui qui me penche régulièrement enfin régulièrement donc quotidiennement dedans chaque jour on a des nouveautés chaque jour il y a des nouveaux outils des nouveaux et donc les listes des outils quels outils utiliser quelle approche quel logiciel etc ça change tous ça change tous les jours qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je ne vais pas faire ça change tous les jours donc cette logique d'adaptation le changement elle va être importante et nécessaire c'est savoir s'adapter par rapport à son fonctionnement c'est savoir s'adapter par rapport à l'évolution des solutions et des outils des compétences pardon éthiques et là on est sur un sujet clé lorsqu'on va parler d'intelligence artificielle d'accord j'ai parlé des biais tout à l'heure qui vont aller faire émerger des éléments on a différents exemples comme ça d'intelligence artificielle qui ont amplifié des éléments discriminatoires des éléments de sexe entre hommes et femmes des éléments donc il y a énormément de choses derrière donc éthique c'est-à-dire à tout moment savoir identifier où l'on en est identifier si on commence à être borderline au niveau de ce qui est généré identifier et bien si là on a dépassé une limite cette notion d'éthique elle est importante pour l'analyse et pour la manière de cadrer l'intelligence artificielle dans son quotidien d'accord donc de manière très synthétique la partie montée en compétences et lorsque l'on zoome sur quel programme de formation de montée en compétences qui va être nécessaire pour faire évoluer les managers et bien on va zoomer sur ces éléments-là et c'est ça qui va définir ce que j'appellerais donc le manager IA friendly pour reprendre un peu ma terminologie et ensuite après on va passer dans l'expérimentation et dans la mise en oeuvre hop j'étais un petit peu vite expérimentation mise en oeuvre donc là une réflexion qui va être ok j'ai compris ce que fait l'IA j'ai compris les limites et bien je regarde mon organisation je regarde mon fonctionnement et je vais me poser les bonnes questions pour savoir qu'est-ce que je vais mettre en oeuvre où est-ce que je vais le mettre en oeuvre on a vu tout à l'heure qu'on parlait de données de connaissances de voix de visuels etc qu'est-ce que je vais mettre en oeuvre dans mon processus et dans mon fonctionnement et donc là je dirais qu'il faut penser il faut penser RAA alors j'ai essayé de trouver un méo-technique qui allait bien mais j'ai pas trouvé donc RAA RAA oui désolé vous allez avoir dans votre activité des processus qui vont être complètement remplacés qui peuvent être complètement remplacés par des outils des applications d'intelligence artificielle donc c'est déjà identifier cela pour aller vers toujours à la fois du confort de la facilité et surtout d'aller vers l'augmentation de sa valeur ajoutée en tant que manager en tant qu'être humain ça c'est le R le premier A c'est que vous allez avoir des processus et des outils qui vont vous assister donc remplacer ça va être très simple ça va être on parle maintenant des outils qui vont vous générer automatiquement une présentation PowerPoint vous lui donnez les éléments et ensuite il va vous générer automatiquement la présentation donc c'est tout ce qui va être des éléments sur lesquels j'ai vos valeurs ajoutées ensuite des éléments qui vont vous assister c'est à dire qui vont vous donner des informations qui vont vous permettre d'avoir des éléments pour pouvoir déjà prendre vos décisions qui vont vous fournir des éléments qui vont vous aider à aller un petit peu plus loin dans votre quotidien donc assister c'est par exemple donc en tant que manager j'ai des informations qui peuvent me remonter par exemple de mes données clients des informations qui sont déjà analysées et concaténées et formatées qui me permettent qui vont m'aider à prendre ma décision chose que je peux faire mais qui va être facilité avec mon application d'intelligence artificielle et le dernier A ce sont des actions qui vont être augmentées donc remplacer assister augmenter on a le panel de ce que peut nous amener l'intelligence artificielle des choses qui vont être augmentées c'est l'outil qui va me permettre de traiter un volume de données ou même un périmètre de données que je n'aurais pas eu le temps ou la latitude ou la capacité de traiter par exemple moi j'utilise entre autres l'IA pour de la veille qui va me permettre d'aller avoir rapidement un ensemble d'informations des éléments régulièrement sur un sujet donné le volume d'informations que j'ai je n'aurai pas le temps je n'aurai pas la capacité de faire toute cette recherche je ne parle pas du traitement je parle au moins déjà de la recherche donc augmenter ça va être décuplé un petit peu sans ses capacités et là on commence à aller vers le manager augmenté on peut parler de niveau de maturité au niveau de la mise en oeuvre je parle de maturité au niveau de la mise en oeuvre de l'intelligence artificielle le premier niveau ça va être mettre en oeuvre des processus qui vont vous permettre d'augmenter votre productivité donc c'est de mettre en place des processus comme on a dit tout à l'heure qui vont vous permettre de générer vos présentations PowerPoint qui vont vous permettre de créer donc un petit peu automatiquement vos comptes rendus de réunion etc donc là on est sur augmenter sa productivité ça c'est le premier niveau de maturité ensuite on a un deuxième niveau je parle de maturité dans la mise en oeuvre qui va être la génération de contenu c'est lorsque l'on va rentrer dans le fait d'aller utiliser pleinement la partie générative de l'IA pour avoir des éléments qui vont vous permettre après de mettre en oeuvre mon activité et donc là on est purement dans la logique de l'IA générative pas simplement dans la logique de l'automatisation qui est au niveau du premier niveau après on a un niveau supérieur qui va être l'individualisation et la relation qui va être personnalisée je peux utiliser je vais prendre ChatGPT que tout le monde le connait mais ça peut s'appliquer à plein d'outils je peux utiliser ChatGPT je l'ouvre je lui pose ma question je fais bien mon prompt etc il me dose mes réponses mais je sais je peux aussi le paramétrer de manière générale pour qu'il me connaisse pour qu'il connaisse mon activité pour qu'il connaisse mes offres pour qu'il connaisse mes contraintes mes enjeux etc donc je peux complètement le paramétrer ce qui fait que les questions les réponses qu'il va donner aux questions que je lui ai posées vont être complètement liées à ce qui m'intéresse c'est ce qui est important pour moi je peux aller encore un peu plus loin pour me créer des jumeaux numériques je peux avoir donc différents donc Eugène Eugène IA sur tel sujet et le paramétrer pour qu'il prenne en compte mes besoins mes enjeux qu'il prenne en compte mes valeurs qu'il prenne en compte les éléments qui sont importants pour moi qu'il prenne en compte tout ça et qui me permettent de démultiplier un petit peu mon activité et d'avoir des éléments on devient un Shiva de l'IA et d'avoir des éléments de pouvoir gérer des éléments avec des niveaux de réponse qui vont être très proches des niveaux des réponses que l'on va donner maintenant on va avoir parlé du quatrième niveau mais soyons bien conscients d'une chose plus je monte dans cette logique d'intégration de l'IA plus je donne à manger des informations à l'outil et plus je m'éloigne en tout cas plus je rentre dans ce milieu je dirais inconnu qui est qu'est-ce qui se passe après au niveau des informations que j'ai données donc c'est un point d'intention là on rentre plus on avance plus on rentre dans cette logique qui va être importante au niveau de la sécurité plus on rentre dans cette logique qui va être importante au niveau de la qualité des réponses que j'ai parce que quelles sont les données qui vont être utilisées etc. et le quatrième niveau qui est juste une évolution de cela ça va être le niveau de l'automatisation et l'automatisation ça va être complètement exploiter les possibilités directes des outils d'IA générative ou d'utiliser en complément avec des outils d'automatisation comme certains connaissent peut-être Zapier ou Make qui vont permettre de construire un petit peu tout un processus ça peut être par exemple un exemple concret vous avez créé votre automatisation et vous arrivez en début de semaine votre automatisation le lundi matin se lance elle va aller chercher dans une liste de thèmes ou de sujets que vous avez définis qui sont stockés quelque part donc un sujet à traiter va aller chercher tous les éléments tous les documents qui vont traiter de ce sujet là et qui sont sortis dans la semaine qui vient de passer stocker ces éléments à un endroit aller analyser les éléments pour en ressortir une synthèse et identifier donc les points clés qui vont être importants pour votre activité et vous formater un compte rendu une sorte de bulletin de la semaine qui reprend tous ces éléments là là on est complètement dans l'automatisation et de la mise en oeuvre de différents outils différentes applications et on n'est absolument pas dans la science fiction puisque ça on le fait on peut le faire dès maintenant d'accord donc voilà donc moi la façon dont je parle de ce que j'appellerais donc le niveau IA friendly c'est un je suis acculturé donc je suis sensibilisé j'ai bien conscience du cadre des risques des limites etc deux eh bien je développe les compétences qui vont être nécessaires pour pouvoir utiliser correctement l'intelligence artificielle optimiser son utilisation et vraiment donc tirer le maximum pour pouvoir moi me dégager du temps et pour pouvoir moi libérer me libérer un petit peu de charge mentale de temps de temps de cerveau et donc j'ai mis en oeuvre étape par étape parce que là on est sur une logique séquentielle on est sur une logique de petits pas étape par étape j'ai mis en oeuvre des éléments dans mon activité c'est pas un big bang c'est des éléments dans mon activité ça vous parle c'est clair faisons un petit sondage rapide au niveau on va dire maturité de mise en oeuvre qui est au premier niveau c'est à dire a déjà mis en place la productivité qui est au deuxième niveau c'est à dire au delà de la productivité alors je parle des éléments quotidiens dans son activité qui utilise régulièrement des outils pour pouvoir être dans de la génération de contenu ok qui va plus loin et être et et pardon la partie individualisation qui utilise l'intelligence artificielle on parle de l'intelligence artificielle générative là en ayant complètement paramétré en ayant créé quelque part un assistant qui va être un double de lui ou en tout cas donc un assistant qui connaît complètement son offre son environnement son écosystème ok et qui est au niveau de l'automatisation qui a déjà défini des processus on va parler au niveau logiciel des processus un petit peu comme ceux que j'ai décrits sur ma logique de veille bien non plus sérieusement voilà donc mais vous voyez c'est il y a en tout cas moi ce que je vous livre c'est la manière dont on voit la manière de enfin en tout cas donc le processus pour rentrer et pour aller vers cette logique que j'appellerais donc il y a l'IFN et utiliser aussi un petit peu exprès cette notion de manager augmenté non seulement parce que c'est un vocabulaire auquel je crois mais vous allez voir comment je mets en oeuvre mais aussi parce que lorsque l'on va parler d'augmenter d'augmenter et bien on parle très souvent de ce monsieur là d'accord et un des premiers titres de la conférence mais j'ai réduit parce que déjà que c'était long c'était donc manager augmenté avec entre parenthèses sans un plan cérébral mais bon ça faisait beaucoup à dire après mais soyons clairs parlons un petit peu en petit aparté de cette notion d'intelligence intelligence artificielle je ne vais pas rentrer dans le départ qui est est-ce que l'intelligence artificielle est vraiment une intelligence qu'est-ce qu'on met derrière la notion d'intelligence il y a beaucoup de personnes qui parlent de ça il y a des personnes c'était Luc, Julien je crois qui dit l'intelligence artificielle n'existe pas l'IA n'est pas intelligente mais ce sont les promptes qui sont intelligents donc derrière la notion d'intelligence il y a énormément de choses maintenant s'applifions l'intelligence artificielle que l'on retrouve dans les IA les IA génératives si l'on fait le parallèle avec l'être humain c'est la partie on va dire mathématicologique de notre intelligence d'accord c'est la partie qui va aller chercher donc nos capacités cognitives d'analyse de réflexion de raisonnement etc. au niveau purement factuel et qui va le mettre en oeuvre qui va le mettre en oeuvre pour l'instant dans une logique probabiliste dans une logique où simplement on va aller chercher des données à droite à gauche entre guillemets pour pouvoir en faire quelque chose mais on est sur l'intelligence mathématicologique parce que pour l'instant aussi on est dans ce qu'on va appeler l'IA faible ou l'IA étroite l'IA faible l'IA forte l'IA général ça parle à tout le monde oui non non oui bon très schématiquement encore une fois il y a plein de sujets qu'on pourra aborder au pause voilà c'est pour faire un peu de teasing mais très schématiquement tout ce que l'on fait actuellement est considéré comme l'IA faible c'est à dire ce sont des actions que l'être humain peut faire des actions qui s'apparentent même avec les réseaux neuronaux etc. donc au fonctionnement du cerveau mais de manière très ciblée d'accord contrairement au cerveau humain qui va générer sa puissance de manière exploratoire sur différents sujets les IA génératives vont être à la fois donc très liées à ce qu'on va leur donner à manger à la manière dont il va leur donner à manger et de manière très très ciblée donc quoi que l'on dise et quoi que l'on voit et quoi que cela apparaisse on est sur de l'IA faible après l'IA forte et encore plus l'IA générale on rentre dans un domaine qui est purement hypothétique on rentre dans un domaine où l'intelligence artificielle va complètement calquer le fonctionnement et la complexité du cerveau humain avec ses ramifications avec sa plasticité et là bien évidemment vous me connaissez enfin ceux qui me connaissent je pourrais rentrer dans les neurosciences et puis là on en est encore pour un petit moment mais c'est ça l'IA forte et quand on va vers l'IA général on commence à parler aussi de conscience et on commence à parler de domination on commence à parler de plein de choses d'accord bon maintenant que j'ai plombé un peu l'ambiance on est dans de l'hypothétique et là on est vraiment sur un sujet où aucun chercheur scientifique enfin donc il y a des gros désaccords il y a des personnes et on a tous notre conviction qui se disent ça n'arrivera jamais le cerveau humain est trop complexe en tout cas ne serait-ce que par rapport à ce qu'on connaît et qui est toute une partie pour pouvoir être modélisé par un outil par un process il y a d'autres qui disent eh bien ça arrivera 2040, 2050 il y a plein de dates il y en a qui disaient non ça n'arrivera pas et qui se disent quand je vois un peu ce que fait GPT-4 je me dis que on évolue vers etc il y en a qui vous disent qu'il n'y a pas besoin de conscience pour pouvoir rentrer dans de l'intelligence supérieure etc mais pour l'instant on n'en est pas là on n'en est pas là simplement ce que je vais vous dire là c'est que je ne veux pas rentrer dans la logique du transhumanisme mais de le fait d'aller booster ses capacités cognitives que ce soit avec des implants que ce soit quand on parle des nootropiques ou autre avec des molécules etc c'est un courant qui est très fort et en particulier aux Etats-Unis sur cette notion d'être humain augmenté moi mon propos c'est comment je vais faire pour pouvoir développer augmenter mes capacités mes capacités cognitives mais pas que sans rentrer dans tout cela parce que quand on balaie tout ce que j'ai dit jusqu'avant tout ce que j'ai dit juste avant va permettre de développer de libérer un espace cognitif donc la question que l'on va se poser une fois que vous aurez fait ça qu'est-ce que vous allez faire de votre temps de cerveau disponible et la clé elle est là en réalité donc soit je l'utilise pour pouvoir justement aller booster et développer ce qui va faire l'unicité de l'être humain et là on avance ou soit je laisse faire et petit à petit et bien c'est la partie je dirais purement technique rationnelle avec tous les guillemets qu'il y a dans les IA qui va prendre le pas c'est pour ça je vous disais tout à l'heure tout dépend de ce que l'on fait après derrière tout à l'heure c'est c'est Sous-titrage ST' 501 Oui, ça me fait rêver. Et ça, c'est ce qui a été mis en place. C'est un hôtel au Japon qui a été mis en place il y a quelques années, qui est parti sur une logique de dire, pour être plus productif, pour être plus efficace, on va enlever complètement l'humain. Il y a eu une première vague où cet hôtel a été complètement géré par des intelligences artificielles. On en a un exemple, mais tout l'hôtel était géré comme cela. Quelques années après, parce que cet hôtel, il existe toujours, mais il y a une grosse partie des ressources EIA, des ressources robotisées qui ont été enlevées et remplacées par des humains. Pourquoi ? Alors, il y a eu tous les problèmes de bug, des problèmes de logistique après, derrière. Il y a eu des problèmes de compréhension après, derrière aussi. Maintenant, les choses évoluent, les choses évoluent, mais il y avait des problèmes de compréhension. Des problèmes où l'IA interprétaient mal certains bruits, certains sons. Et la petite anecdote, c'est qu'il y a des personnes qui étaient réveillées en pleine nuit par l'IA qui avaient mal interprété leur ronflement, qui pensaient que c'était un message ou un appel. Donc, c'était encore à développer. Mais surtout, au niveau expérience client, c'était désastreux, parce que ce qui manquait, c'est la relation. Ce qui manquait, c'est le contact. Ce qui manquait, c'est l'échange, l'échange humain. On va, il ne faut pas se leurrer, dans beaucoup de choses, on va vers ça, mais la notion de l'échange humain, elle va être importante. Donc, pour aller rapidement, parce qu'il me reste... Combien il y a mis là ? Cinq minutes. Après, il y a la pause, on pourra discuter. Soyons clairs, il y a des choses qui vont être insaisissables, on va dire, dans l'intelligence humaine. Et pourquoi je parle de ça ? Parce que le développement, et qu'est-ce qui va passer du manager IA Friendly au manager augmenté, c'est comment je vais pouvoir exploiter et amplifier cela. Parce que l'idée, elle est là. Moi, ma conviction forte, c'est que l'IA, l'intelligence artificielle, est une formidable opportunité pour développer un management plus humain. C'est ça. Et c'est vraiment une croyance forte que j'ai. À partir du moment, encore une fois, où on exploite, et point important, la conscience. L'être humain, par rapport à l'IA, a une logique de conscience de soi, de conscience de son environnement, de conscience. Il y a donc la connexion. La connexion humaine se passe à différents niveaux. Et des niveaux, même, sur lesquels on n'a pas encore toutes les informations. Je vous donne juste un exemple. Est-ce que vous connaissez le principe des neurones miroirs ? Tout le monde ? Oui ? Non ? Le principe des neurones miroirs, il est simple. C'est que lorsque vous êtes en connexion, en échange avec quelqu'un, en face à face, en tout cas au moins en face à face, si l'on prend un IRMF des deux cerveaux, on se rendra compte qu'il y a une partie, il y a toute une zone du cerveau, où les neurones... Les neurones... En fait, on n'en a pas beaucoup. Donc, les neurones sont complètement synchronisés. Et c'est ce lien de connexion qui est particulier, qu'on n'a pas encore complètement compris, mais qui existe au niveau des êtres humains. Donc, cette connexion-là, elle est unique. Le manager qui a, bien sûr, à gérer son activité, gérer sa production, mais qui a à entraîner son équipe, à motiver son équipe, à faire évoluer, à faire grandir son équipe, OK, l'intelligence artificielle va lui donner des informations, mais ce n'est pas ça qui va faire la qualité de son management. C'est la connexion, c'est le lien qu'il va avoir avec chacun et avec le collectif. Autre donnée, donc, le sens. Le sens, au niveau du contexte. L'être humain, dans sa communication, va se baser sur différents éléments qui sont perceptibles, infiniment perçus, de manière consciente ou inconsciente, qui vont donner du sens. On va parler, bien sûr, du non-verbal. On va parler, bien sûr... Donc, il y a plein de choses qui se passent que l'être humain va, de manière complètement automatique et en grande partie inconsciente, capter et qui va avoir un impact sur la relation. Est-ce qu'une intelligence artificielle, à aujourd'hui, est capable de capter ça ? Il y a des choses qui se font sur ça. Soyons bien conscients de tout ce qui se fait au niveau de la remontée des informations. Aux Etats-Unis, par exemple, il y a des systèmes qui sont interdits en France, qui sont interdits en Europe, où, en temps réel, le manager ou l'environnement va recevoir des informations qui sont captées par les écrans des collaborateurs, des équipes, qui vont scanner un ensemble d'éléments, donc la vitesse, le table, le visage, la respiration, etc., pour donner des indications sur le niveau de stress, voire sur le niveau d'implication, le niveau de motivation, etc. Ça peut aller très, très loin. Ça, ça existe aux Etats-Unis. Et donc, le manager, il a en temps réel, tiens, lui, il est en train de s'endormir, je vais aller... Voilà. Donc, ça interdit pour l'instant. Donc, il y a énormément de choses qui vont dans la relation. Et puis, bien sûr, les affects. La notion émotionnelle, on sait bien que les émotions, et on peut résumer, en tout cas, un des éléments clés qui doit être combiné avec l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence émotionnelle. Si je schématise, développer, donc, devenir un manager augmenté et développer, justement, son efficacité en s'appuyant sur l'IA, c'est combiner, donc, l'IA friendly à au développement de l'intelligence émotionnelle qui va parler de comprendre, de percevoir ses émotions, de comprendre ses émotions, de percevoir les émotions de l'autre, de savoir gérer et interagir avec les émotions de l'autre. D'accord ? Et ça, la machine ne peut pas le faire. L'IA, les émotions, pour l'IA, c'est un concept. C'est un concept. D'accord ? Donc, j'ai presque terminé. Oui, on a encore besoin des humains qui vont nous faire un petit coucou amical. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire et il y a encore beaucoup de choses à dire. On va pouvoir partager encore beaucoup de choses. Mais, bon, le management, on va être, si je simplifie, sur une combinaison entre des savoirs et des savoir-faire techniques, ce qu'on va appeler des hard skills, et des savoirs, des savoir-faire relationnels, émotionnels, et là, on mettra toutes les soft skills. D'accord ? Donc, moi, ma conviction profonde, c'est que, pour pouvoir devenir un manager augmenté, déjà, c'est une posture, c'est être orienté vers l'humain. Plus je suis orienté vers l'humain, plus je veux pouvoir utiliser efficacement l'intelligence artificielle pour pouvoir développer mes capacités, en tout cas, dans la partie relationnelle. Tout ce qui va faire que je vais être dans un management où, là, je vais booster mon équipe, et je vais dominer, booster mes performances. Donc, au niveau de la montée en compétences, c'est quoi ? On a vu qu'il y a toutes les compétences qui font que je suis un manager EA-friendly et il y a toutes les compétences qui vont faire que, là, je vais aller booster et je vais aller utiliser de manière efficace et de manière efficiente mon temps cognitif et émotionnel disponible. Tout ce qu'on va mettre derrière le leadership, tout ce qu'on va mettre sur comment on va développer le potentiel cognitif. Il y aurait beaucoup de choses à dire derrière tout cela parce que c'est très théorique comme ça. Mais maintenant, au niveau de l'intelligence artificielle, il y a différents éléments en support. Alors, on pourrait parler de la formation, de la manière dont l'information peut s'adapter. On peut parler aussi des indications qui sont remontées par les objets connectés, les bracelets, etc. Il y a un ensemble d'informations, même des nouvelles méthodes qui vont vous permettre d'aller booster son potentiel cognitif, sa capacité de décision, son adaptabilité, tous ces éléments-là. Donc, c'est aussi qu'est-ce qu'on va mettre en place comme accompagnement et comme développement autour de cela. En tout cas, c'est notre problématique. La partie relationnelle, comportementale, donc cette logique d'agilité. Donc, je vais terminer par un petit dernier slide pour tout ça. C'est bien beau. Mais c'est pour dire concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire nous, je comprime, comment nous mettons en œuvre ça ? Je vous présente dans les grandes lignes et on en discute après. La première chose, c'est de dire que notre schéma, notre modèle, et on parle de soft skills, on parle de hard skills, eh bien, il y a différentes façons de le présenter. La manière dont on travaille, c'est que, ça c'est un modèle, c'est une façon qu'on peut appeler la boussole des compétences managériales où on va répartir et travailler sur ces différentes compétences. On voit qu'on a du hard skills, mais on a beaucoup de soft skills après, derrière. Et donc, toute la logique de travail et toute la logique de développement que je vous engage à mettre en œuvre, ça peut être sur ces axes-là. Déjà, je vais vous dire une chose. Cette conférence n'a pas été préparée par l'IA. Non. J'aurais pu, mais voilà. Sauf certains dessins. Mais mes slides n'ont pas été faits par l'IA et je n'ai pas tant de dessins sur celui-là qui ont été faits. Mais à un certain moment, j'ai posé des questions à ChatGPT. Je vais poser des questions sur la manière d'articuler un petit peu les différents thèmes. Il y avait des choses à prendre, des choses à jeter, etc. Tout ça est sur la partie de critique à avoir. Mais par rapport à notre sujet, je lui ai donné à manger toute notre méthodologie et je lui ai dit résume-moi. Qu'est-ce que c'est que notre méthodologie est pour nous, pour Cooprime, pour notre approche ? Qu'est-ce que le manager a augmenté ? Là, je vous dis. Là, il m'a répondu ça. J'ai eu tel quel. C'est très bien. Ça résume bien. Donc, il y a des choses qui sont intéressantes dans ça et qui reflètent bien ce qui est important pour nous. Le manager augmenté, en réalité, ça va être aussi booster le leadership. Tout cet aspect d'entraînement, de donner du sens, etc. Donc, on parle bien de leader. Et là, ça met bien en avant nos approches. Et vous me connaissez, pour ceux qui me connaissent, vous savez que là, on est dans mon cadeau de référence. Les neurosciences, les neurosciences, les sciences cognitives pour comprendre comment on fonctionne, comprendre son cerveau. La compréhension est importante. Après, tout le travail autour du mental, la préparation mentale, tout le travail autour de l'émotionnel pour pouvoir mettre en œuvre justement tous ces éléments et de manière personnalisée. Et l'intelligence artificielle pour ce sujet-là qui va permettre à la fois de libérer de l'espace cognitif et de mettre en œuvre des éléments qui vont aller booster l'espace cognitif. Enfin, en tout cas, son temps de cerveau. Donc, écoutez, j'étais assez content de ce qu'il m'a dit. Donc, il a bien compris. Si, si, il a bien compris. Voilà, au moins. Oui, oui, oui. Bon, ça va, j'ai encore ma place chez CoPrime. Donc, voilà. Donc, je vais terminer sur ça. On va me faire lâcher. Je vais terminer sur ça. Le manager augmenté. Alors, vous voyez, j'ai pris cette photo exprès. Enfin, j'ai intégré cette photo exprès. Parce que pour moi, au-delà de tout ce que l'on a dit, intégrer l'IA pour le manager, c'est intégrer une ressource ou des ressources supplémentaires dans son équipe. C'est vraiment aussi dans cette logique-là qu'on peut fonctionner. On arrive dans un niveau hybride. 4.0, 5.0, comme on veut. Donc, un niveau hybride qui est que, de toutes les façons, je vais rajouter l'intelligence artificielle comme ressource. Ceux qui travaillent avec moi dans mon équipe, il y a Amina qui travaille avec moi, elle sait que j'ai quelques assistants IA à qui je pose de temps en temps certaines questions. Et je lui dis, tiens, ça c'est mon assistant GPT qui propose ça. Après, voilà, il faut prendre en compte tout ce que j'ai dit en termes de sécurité, en termes de critique, etc. Mais voilà, l'intelligence artificielle, ce sera mon mot de conclusion, c'est l'opportunité, je le reformule parce que c'est vraiment un point important, c'est l'opportunité de développer un management beaucoup plus humain. c'est l'opportunité d'avoir du temps cognitif, du temps émotionnel, du temps au niveau pratique ou pratique pour pouvoir vraiment se pencher sur le rôle que va avoir le manager de motiver, d'entraîner, d'accompagner, de faire monter en compétence. Donc, c'est vraiment un outil pour entrer dans la logique du manager coach, du manager transformationnel, du manager, tous ces éléments-là qui vont toucher à l'humain. si on les met en place correctement, ce sont des éléments qui vont vraiment booster le rôle du manager. Je vais terminer sur ça, contraint et forcé par le temps. c'est la pause goûter, c'est ça ? Combien ? Oui, mais c'était pour savoir combien d'heures. Donc, j'ai demandé à Tchadepity de me représenter. En tout cas, c'est Dali qui m'a représenté comme ça. Juste avant, on va prendre si vous avez quelques questions, quelques échanges à avoir et puis après, on va passer à la pause gourmande, comme on l'a dit. On aura une demi-heure pour pouvoir continuer à échanger de manière plus informelle. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que c'est zéro question ? Alors, soit j'ai été super clair ou soit... Voilà, j'aurais pas dû parler de la pause gourmande. bien. Ah, il y a une question. Au moins une. On m'entend ? Oui. Bonjour. Pour commencer, c'était très clair. j'avais une petite question plutôt pour votre avis personnel par rapport à l'entraînement des IA. Donc, comment on sait pour réussir à produire et automatiser l'intelligence artificielle, ça passe par l'entraînement dans son programme, tout simplement. Je voulais savoir, est-ce que vous pensez qu'un jour, l'intelligence artificielle aura la capacité de produire une intelligence émotionnelle, tout simplement ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va rester tout au long hors de son attente ? Et là, on est, comme je disais tout à l'heure, vraiment sur un sujet et sur vraiment un questionnement un peu clé. Au niveau de l'entraînement, on sait qu'il y a de plus en plus de possibilités redondantes des IA qui vont apprendre par rapport à leur propre génération. Donc, c'est des choses qui vont évoluer. Alors, pour l'instant, à aujourd'hui, on a des intelligences artificielles qui vont de plus en plus dans du traitement et de l'analyse d'éléments qui sont identifiés comme des émotions. On est dans du traitement et de l'analyse d'éléments qui sont identifiés comme des émotions. On n'est pas encore et on n'est pas dans de la gestion émotionnelle. On n'est pas dans de l'intelligence émotionnelle qui va faire appel à d'autres éléments et des éléments qui sont en partie pas bien compris encore sur notre fonctionnement. Donc, à la question qui est est-ce que je pense qu'un jour les intelligences artificielles auront des émotions ? Je pense qu'on a tous nos réponses. Ma réponse, c'est que je ne pense pas qu'un jour des IA auront des émotions mais de la même manière à ce que maintenant quand on discute avec un chat GPT, on a l'impression d'avoir quelqu'un en face, on a l'impression d'avoir quelqu'un qui a son propre raisonnement. Je pense que l'on peut rapidement, en tout cas, on peut arriver à un moment à un fonctionnement d'IA qui ressemble à un fonctionnement émotionnel. Et je pense que ce qui va se réduire, c'est un petit peu comme sans doute le test de Turing qui fait qu'au fur et à mesure est-ce qu'on distingue la machine de l'homme, etc. Pour la partie émotionnelle, je pense qu'on arrivera, on peut arriver à ça à un certain moment et on l'a même déjà un petit peu avec des réactions qu'il peut avoir certains outils. On peut croire que derrière, il y a une émotion. Mais à mon sens, on ne rentrera pas dans la complexité émotionnelle, dans la vraie complexité émotionnelle de l'être humain. Maintenant, est-ce qu'on arrivera à faire le distinguo ? Ça, je ne suis pas sûr. Et ça va dépendre... Oui, ça va dépendre... Alors, ça va dépendre. Vous avez tout à fait raison. Le complément, c'est que ça va dépendre des gens parce qu'on sait bien que, entre autres, les neurones miroirs, etc., c'est une logique de connexion. Maintenant, 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 il faut se poser la question sur la manière dont les perceptions humaines vont évoluer dans le temps. c'est ça le truc. Je fais un parallèle qui est très différent mais qui... Notre logique mémorielle, elle a complètement changé entre maintenant et il y a quelques années. Notre capacité et la façon dont on va gérer la partie mémoire. Maintenant, est-ce que la manière dont on va gérer les interactions parce qu'on sera tellement... Les générations à venir vont tellement être dans de l'interaction artificielle. Est-ce qu'à un certain moment, ils vont toujours avoir la lucidité ou en tout cas le recul pour identifier où on en est ? Le risque, à mon avis, il est là. Le risque, il est là. On l'a déjà. Il y a vraiment toutes ces réflexions qui sont l'IA et les enfants, l'IA à l'école, l'IA, etc. Et qui fait que faire le distinguo, ça va devenir de plus en plus quelque chose qui va être intégré. Donc, on est sur une zone de risque. Vous savez, il y a une citation, on l'attribue à différentes personnes, qui est après avoir découvert vers le feu. On a fait beaucoup de bêtises avant de pouvoir créer l'instincteur. Et c'est ça, c'est le principe. Il est là, on est dans quelque chose qui est nouveau et qui évolue, qui évolue. Et si on ne met pas rapidement tous les garde-fous, tous les éléments pour, à un certain moment, on n'aura peut-être plus la main pour pouvoir gérer ce qu'il y a à gérer derrière. Merci. Oui, pardon, excusez-moi. Merci pour la présentation. Ce n'est pas réellement une question, mais ça apporte, je vais donner en fait un vécu qui ressemble beaucoup à ce que tu as dit. Il se trouve que j'ai deux beaux frères qui sont radiologues dans la famille et on parle beaucoup effectivement de l'évolution de la radiologie et de l'utilisation de l'IA pour l'analyse des radios. Et en fait, ils sont en train de vivre, les radiologues, ça commence, je pense qu'ils seront beaucoup plus dans les prochaines années exactement dans un discours mais pas de manager augmenté, de radiologue augmenté. C'est-à-dire que l'IA aujourd'hui, elle commence à faire ses preuves dans l'analyse des images médicales. Aujourd'hui, on montre par des tests concrets et des compétitions concrètes entre des radiologues experts et de l'IA et l'IA commence à les surpasser. En revanche, la dimension humaine et de l'interaction avec le patient, celle-là, elle est irremplaçable et l'être humain, le radiologue, restera toujours là, ne serait-ce que pour ça. Il se fait augmenter effectivement par l'IA pour l'interprétation de l'image, pour que le diagnostic soit meilleur, etc., sur plus précis. Mais la dimension humaine, elle reste absolument côté humain, côté radiologue, humain, parce que c'est irremplaçable et quand on soigne des gens, c'est absolument incontournable. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord et ça, c'est vraiment le point important. On voit à un autre niveau sur mon exemple avec l'hôtel. Mais je pense vraiment sincèrement qu'on est dans une zone de risque là aussi. Il y a plein de choses qui vont dans ce sens-là. Il y a des choses où on a de moins en moins d'interactions humaines. Et j'ai travaillé aussi avec une société strasbourgeoise qui est en train de développer aussi des outils de diagnostic. Et ce qui m'a choqué, mais interpellé, c'est la manière dont ça met une dimension, une distance entre le praticien et le patient. Il y a cette distance qu'il doit avoir naturellement, mais je trouve que plus on rentre dans ces systèmes-là, plus on renforce un petit peu cette distance. Et donc, on est sur une zone de risque. On est encore dans un contexte, mais ça, c'est ma conviction à moi, qui est que cette relation humaine, elle est encore prépondérante et elle va faire la différence. Maintenant, je pense qu'il faut continuer à l'entretenir. Et si moi, en tant que manager, pour revenir à ce niveau-là, je ne fais pas attention et je n'utilise pas justement ce que ma partie il y a pour développer encore plus de contacts, de relations, eh bien, à un certain moment, je vais complètement déshumaniser mon rôle de management et mon rôle de manager. On va peut-être passer à la pause, non ? Il y avait une question depuis tout à l'heure. Pas de problème, je vais essayer de faire vite. Bonjour, merci pour la présentation, très claire aussi, c'était très intéressant. Moi, j'ai une question, c'est une vision, une projection dans l'avenir par rapport à la transformation parce qu'il va falloir, il va y avoir un vrai besoin, moi j'anticipe un vrai besoin de transformation au sein des entreprises pour passer à l'IA. On a vécu ces dernières décennies avec l'Internet, avec le cloud, avec le digital, donc toutes les transformations digitales, transformation agile sur les changements de méthodologie et donc ça, ça va devoir s'anticiper. Quelle est votre vision sur justement cette nouvelle transformation qu'il va falloir avoir peut-être ? Il va falloir accompagner l'entreprise pour aller vers cette dimension. Il faut accompagner l'entreprise pour aller vers cette dimension et je pense qu'il y a des choses qui vont émerger aussi des échanges de tout à l'heure. En ce moment, ces derniers mois et Yves sur la partie commerciale peut confirmer, c'est plus de 60% des échanges et des besoins et des interventions que je commence à avoir. C'est-à-dire comment accompagner les organisations et accompagner les organisations pour mettre en oeuvre l'intelligence artificielle. Tout ce que je vous ai présenté sur la démarche, la stratégie, la roadmap, etc., ça décline de ça parce que nous sommes, et c'est pour ça que ce sujet-là était un élément important, parce que ça n'engage pas que moi, ça engage toutes les BU et nous sommes vraiment dans un sujet qui est clé, qui est important. et de manière très synthétique, déjà cette acculturation, là une grosse partie des interventions ou en tout cas des besoins, c'est déjà de quoi on parle, quelles sont les limites, quels sont les risques, quels sont les besoins, etc. Donc d'ouvrir un petit peu, de démystifier les choses ou en tout cas de peut-être préciser, enlever certaines peurs et après mettre en oeuvre ça, c'est toute une stratégie qu'il y a derrière. Donc oui, l'accompagnement, mettre en place l'intelligence artificielle si on veut faire les choses correctement, si on veut avoir derrière des vrais résultats, parce que tout dépend de ce que l'on met en entrée, eh bien, il y a une logique, il y a en tout cas, je vais dire un accompagnement, ce n'est pas pour vendre, mais en tout cas, il y a une démarche à mettre en oeuvre. Et ça, c'est fondamental au même niveau et même plus que tout ce que vous avez cité comme les évolutions qu'il y a pu avoir. Oui ? Merci. Pour compléter, je dirais qu'accompagner les organisations et les métiers, parce qu'en fait, selon les métiers, on ne va pas avoir les mêmes approches. Les métiers sont plus impactés que d'autres, donc c'est une logique métier aussi. Oui, tout à fait. Voilà, c'est l'organisation au sens large. Dernièrement, on parlait sur comment accompagner les DRH. Les RH, c'est effectivement, c'est différent, c'est une sorte de puzzle de Poupé-Gigogne et c'est à différentes dimensions avec des besoins, des enjeux, des contraintes et il faut mettre en œuvre tout ça et apprendre à tout ça, à interagir et à communiquer. effectivement. Je vous encourage, pardon Jérôme, tu avais une question ? Non ? Ok, c'est parce que je t'ai vu lever la main. On va aller au foyer tout simplement puis continuer les échanges au foyer parce qu'il faut que ça avance l'après-midi. Moi, je vous garde toute la nuit. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Je vous propose tout simplement, on va passer maintenant une heure et demie globalement d'une table ronde. Voilà. Table qui se compose de cinq personnes principales parce que moi, je ne sais pas grand-chose là-dedans et je vais leur demander à chacun de se présenter. C'est une table ronde dans laquelle on va se poser la question de savoir quelle transformation on peut atteindre de l'IA et des IA génératives bien évidemment parce que souvent on pense aux IA génératives bien plus que de l'IA tout court. Je vais laisser chacun se présenter. Ils se sont mis de manière aléatoire, c'est très bien. Il se trouve que les trois éditeurs sont à droite et que les deux sociétés sont à gauche. Les éditeurs sont aussi sociétés. On ne va pas se tromper de topo. Et on va laisser Gilles démarrer. Bonjour à tous. Gilles Kieffer, Société Foxplan. Donc, on est éditeur de solutions de PPM, de portefeuille de projets pour les entreprises de petite et grande taille. On a maintenant des grands groupes. Voilà, solutions prêtes à l'emploi, développées et maintenues en France. Voilà. Merci Gilles. Bonjour, Jean-Louis Vigneault. Je suis responsable de l'offre ValueOps de Broadcoms, donc responsable au niveau mondial. ValueOps, c'est l'offre Value Stream Management qui combine Strategic Portfolio Management, PPM, et aussi Enterprise Agile Planning Tool. Et à titre anecdotique, je suis diplômé ingénieur en informatique, option intelligence artificielle. ça date d'il y a quelques années. Merci Jean-Louis. Bonjour à tous, Thomas Scheid, donc je suis le directeur des services stratégiques au sein de Pleine-Vue en Europe, Moyen-Orient et Afrique. C'est-à-dire, c'est toute la partie architecture de services. Le sujet actuel est lié. Et Pleine-Vue, c'est un éditeur de logiciels américains avec un grand nombre de solutions, notamment avec un investissement très fort sur l'intelligence artificielle. Et à titre personnel aussi, je suis membre affilié de l'Institut de stratégie à Harvard Business School, sur lesquels j'interviens dans le cadre de l'intelligence artificielle aussi. Voilà. Merci Thomas. Vincent. Bonjour à toutes, à tous. Donc Vincent Pasquet, je représente la société Edify Technologies. Je serais très surpris que quelqu'un connaisse cette société. Donc c'est une société industrielle techno qui oeuvre dans un domaine un petit peu barbare qui s'appelle contrôle non destructif. Donc c'est l'analogie à l'activité d'imagerie médicale. Donc on est fournisseur de solutions matérielles et logicielles pour contrôler les matériaux, les infrastructures. Donc dit autrement, on contribue à la santé, sécurité de toutes nos infrastructures, que ce soit dans le domaine énergétique, secteur nucléaire en particulier, ou les avions et tout autre moyen. Donc voilà notre métier et avec beaucoup d'analogies avec le secteur médical, donc l'acquisition de données, interprétation, diagnostique. Merci Vincent. Faisal Boujma, donc moi je viens d'Orange, plus précisément du département données et intelligence artificielle. Là où je suis technologie stratégique, je m'occupe de la stratégie techno qui consiste en fait à bien suivre ce qui se passe dans le monde avec un regard un peu plus lointain que le présent, que l'actualité. et avec ça effectivement j'essaie de donner quelques lignes directrices à la fois pour le groupe, je contribue aussi à tout ce qui est formation et à l'effort de transformation quand il s'agit de transformation en lourde comme sur l'IA ou l'IA générative. Merci beaucoup Faisal. Alors ça m'amuse d'entendre Jean-Louis parler de son option en dernière année d'école d'ingé. J'ai fait la même option. Alors pas dans la même école je pense, mais on a fait la même option ma dernière année c'était dédié à l'intelligence artificielle. Je n'en ai jamais rien fait depuis. Même chose pour moi et je suis très, très je suis ravi de pouvoir parler d'intelligence artificielle maintenant. Voilà. Je me rappelle des réseaux neuronaux du chaînage avant du chaînage arrière de tous ces trucs-là qui étaient tout neufs à l'époque mais bon... Le recueil sibilé. Voilà. Bon bref, on ne va pas se rappeler de notre guerre ce n'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je veux bien qu'on change de slide. Voilà, super. Merci. On parle beaucoup de moteurs d'IA, on parle d'IA générative, on parle de chat GPT. Alors, chat GPT, c'est devenu la référence mais en fait, c'est un parmi beaucoup. Il faut quand même se le rappeler et surtout pas l'oublier. Mid-journée, c'en est un autre. De prompt, de deepfake, etc. On utilise plein de termes aujourd'hui autour de l'IA tout en ne sachant pas toujours très bien ce que ça veut dire. Il faut quand même être assez honnête. la concrétisation de tout ça n'est pas si simple. Et ça inonde nos articles de presse tous les jours. On a un flux en interne là où on échange entre managers sur l'IA. On peut envoyer quasiment un article quasiment tous les jours, on va dire, sur l'IA, sur des articles qui sont passés sur un journal, sur l'autre, etc., sur des nouveautés qui arrivent. Cette semaine, j'ai envoyé un article sur l'utilisation d'un robot qui s'appelle Nao. Tout le monde doit connaître le robot Nao, c'est un robot qui est relativement ancien, mais qui était utilisé dans son application, en l'occurrence, dans une crèche pour familiariser les enfants avec la robotique et avec l'interactivité avec les machines. C'était dans une crèche de Lausanne. C'est juste pour vous sensibiliser. Plus dans le passé, on avait vu un article où on avait un Android qui remplaçait un chef d'entreprise. Alors, très bonne nouvelle, j'ai envoyé tout de suite, je suis en vacances jusqu'à la fin de mes jours. Mais c'était exactement le topo, c'est-à-dire comment on peut l'utiliser, comment ça se teste, comment ça se rôde. Alors, bien sûr, parmi ce monde, il y a le monde de la gestion de projet. Aujourd'hui, vous avez trois éditeurs de gestion de projet qui sont avec nous, justement pour partager aussi leur manière d'intégrer l'intelligence artificielle dans les outils. Et puis, qu'est-ce qu'ils en perçoivent de l'intelligence artificielle de manière plus générale, même indépendamment de leurs outils aujourd'hui ? Et on va se poser des questions qui sont très concrètes. Est-ce que les technologies, les infrastructures sont matures ? Est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à ça ? Parce qu'on parle de données, vous vous rappelez de data center, on a des masses absolument énormes. Mais est-ce qu'on est prêt à traiter tout ça ? Est-ce qu'elles sont accessibles ? Est-ce qu'elles sont sûres ? Est-ce que les organisations, nos entreprises sont prêtes à ça ? Est-ce qu'elles savent comment les exploiter et qu'est-ce qu'elles veulent en tirer ? Parce que là, vous verrez dans les discussions, finalement, il y a peut-être des questions. Qu'est-ce que je cherche à en tirer ? Comment je peux aider les gens ? À quel endroit je peux les aider ? Voilà, ils se posent toutes ces questions-là. Peut-être une question plus philosophique, voire anthropique, qui est, est-ce que l'homme saura y trouver sa place dans tout ça ? Question que Eugène a déjà soulevée tout à l'heure, qu'il faut continuer de se poser. Il n'y aura pas de réponse aujourd'hui, bien sûr, là-dessus, parce que ce n'est pas à nous d'apporter la réponse, c'est le futur qui nous le donnera et puis on verra comment on y répondra. Voilà, et puis bien sûr, comment nos sociétés et nos gouvernements tentent de répondre à tous ces enjeux qui sont en train d'arriver. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est en train d'arriver, c'est même pas c'est en train d'arriver, c'est déjà là. Qui a déjà utilisé ChatGPT ? Voilà, vous avez la réponse. Donc le sujet n'est pas de se poser la question de qu'est-ce qui va se passer demain, c'est déjà qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, on va essayer d'éclairer au travers d'échanges, là tous les cinq, d'échanges, cette situation. C'est une vision qui sera forcément parcellaire, par définition, partielle, mais c'est comme ça qu'on va essayer de l'éclairer. On va l'aborder ça en trois thèmes. Parce qu'en fait, on a tous entendu parler d'IA et d'IA générative. Et en fait, on a, comment dirais-je, un besoin de savoir un peu où on en est. On est à milieu 2024. On va dire, il y a un an, il y a ChatGPT qui a débarqué. C'était la folie furieuse. Tout le monde a découvert que l'IA existait, alors que l'IA existe depuis longtemps. La preuve, c'est que Jean-Louis et moi, on a été formés sur l'IA il y a de nombreuses années. Et on veut s'assurer aussi est-ce qu'on est bien tous au même niveau d'acculturation ? C'est-à-dire, est-ce qu'on comprend tous ce que veut dire le terme IA ? Dans les discussions que j'ai eues tout à l'heure au foyer, c'était, au fait, comment on fait pour que les managers sachent que c'est que l'IA ? Déjà, juste cette base-là. On est dans le dictionnaire. On n'est même pas formés des phrases. On est juste dans le dictionnaire. Voilà. Et donc, on va se poser la question aussi de qu'est-ce qui peut être déjà au service des entreprises ? Qu'est-ce qui est au stade de la R&D ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas et pourquoi potentiellement ? Et est-ce que ces productions sont alignées avec les besoins des entreprises ? Ou est-ce qu'on est tout simplement en train de se faire plaisir ? Parce que ça pourrait être le cas. Il y a des choses en recherche et développement qui peuvent se faire plaisir. Je pense que Vincent pourrait nous parler de ce qu'on pourrait se faire plaisir en recherche et développement. Il faut parfois arrêter certains projets. Voilà. Alors, ce que je vais vous proposer, tout simplement, si on passe sur le premier thème, voilà, on va changer de slide. Voilà, super, génial. Merci beaucoup. Je vais vous laisser la parole et peut-être se poser la question déjà de quelle est la maturité technologique actuelle et puis, peut-être en même temps, quel est le degré d'acculturation de chacun ? Je vais vous poser deux questions ensemble parce que pour moi, elles sont intimement liées. Alors, je vais laisser l'un ou l'autre prendre le micro. Je vois Jean-Louis qui a déjà le micro en main. Alors, Jean-Louis. Maturité de l'IA et l'IA générative, c'est une bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, le hype, je ne sais pas comment dire en français, est extrêmement élevé. Les attentes sont extrêmement élevées et on va s'apercevoir qu'on est très loin de fournir ce sur quoi on vante en ce moment. Et donc, on va passer par une période où on va perdre nos illusions. mais je suis persuadé qu'à moyen terme, 3-5 ans, on va se retrouver avec des possibilités qu'on n'arrive même pas à imaginer aujourd'hui. Donc, on est à ce moment-là où les attentes sont extrêmement élevées. Donc, je pense qu'elle n'est pas aussi mature que nos attentes. Donc, ça, c'est le premier point. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Donc, je pense que si je regarde l'IA générative, la génération de contenu, c'est un fait on sait générer du contenu. Et si on se met en fait à la place de qu'est-ce que peuvent faire les produits comme les nôtres pour aider les gens dans leur travail, en fait, on peut les aider à être plus productifs en termes de plus productifs et de travail de meilleure qualité. Par exemple, je suis un chef de projet ou un analyste, un business analyste. Je définis un investissement et donc, j'ai tout un tas de documents qui argumentent pour mon investissement. La méthodologie de mon entreprise, c'est que, par exemple, je dois monter un Lean Canva pour expliquer mon investissement, le pourquoi de mon investissement, comment ça va coûter le retour sur mon investissement. Ce que je peux donner, éventuellement, c'est tout ça en entrée de l'interface GenEI qui va, en fait, me construire, extraire l'information et me construire le Lean Canva et, éventuellement, m'indiquer les points faibles du Lean Canva qui va me permettre, en fait, de travailler ce Lean Canva et de travailler ma demande d'investissement de telle manière qu'elle soit conforme aux standards d'entreprise et je vais peut-être gagner un ou deux cycles de revues parce que j'ai fait ce travail. Donc, c'est un d'un premier cas d'utilisation. C'est assez standard et je pense que ça, c'est typiquement là où on peut apporter une valeur ajoutée assez rapidement. Un autre exemple où l'IA générative est intéressante, c'est tout ce qui est interface conversationnelle. et on se dit, en fait, on peut peut-être complètement transformer l'expérience d'utilisation de nos produits. Je prends l'exemple aujourd'hui, on a tous, tous nos produits fournissent un tas de dashboards avec je ne sais combien de métriques, d'analytics, de choses et puis, je charge à moi, utilisateur, d'aller au travers de ces dashboards et essayer de trouver le petit grain ou qu'est-ce qui ne va pas et si je vois quelque chose qui ne va pas, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Peut-être que, en fait, je vais au travers d'une interface conversationnelle, je vais poser des questions à mon outil qui va extraire les informations et me fournir l'information que je recherche et éventuellement, proactivement, me donner un certain nombre d'informations au travers des données dans l'outil et ça, ça va changer l'interaction. On va interagir avec l'outil de manière conversationnelle. Donc ça, c'est un autre exemple et le troisième exemple sur lequel je pense que l'IA générative peut être intéressante, c'est par exemple tout ce qui est base de connaissances. Par exemple, aujourd'hui, on met des chatbots au-dessus de nos documentations produits, ce qui permet aux utilisateurs de poser simplement des questions, langage naturel et d'avoir des réponses. Et on peut imaginer qu'à terme, en fait, on va pouvoir mettre des connaissances métiers dans nos bases de connaissances. Et donc, en fait, l'IP de nos produits va évoluer de la simple technologie vers la connaissance. et donc ça, c'est un autre sujet sur lequel je vois une perspective assez court terme pour l'IA générative. Maintenant, deuxième étape, c'est utiliser ces données pour faire du prédictif ou faire du forecasting. Et tout ça, en fait, reviendra sur la question des données. Et je vais prendre un exemple. Si je veux, je suis chef de projet, savoir quels sont mes investissements à risque dans mon portfolio. C'est quoi le risque ? Le risque, ça peut être un risque budgétaire, ça peut être un risque de délai, ça peut être un risque qualitatif, ça peut être un risque sur le contenu, ça peut être un risque lié à la sécurité. Tout ça peut être associé à tout un tas d'informations. Et si on veut pouvoir avoir ces données-là et faire du prédictif, il faut connaître l'historique des projets. Et l'historique des projets, est-ce qu'ils ont bougé d'un point de vue budget ? Est-ce qu'ils ont bougé d'un point de vue planning ? En fait, ce n'est pas forcément capturé au jour d'aujourd'hui dans les outils BPM de manière exhaustive pour que ce soit bien utilisé. Donc, fonds à faire qui consiste à dire qu'il faut préparer nos outils pour qu'au niveau des données, on puisse capturer les données qui vont servir par ailleurs à terme à fournir ce genre d'informations qui vont permettre... Effectivement, on va revenir sur la notion de qualité de données qui est une des clés pour avoir des résultats qui sont très fiables dans les clients. Ce qui est un gros souci dans les entreprises, la plupart des données ont été un peu empoisonnées comme dirait Gartner à part parce qu'on a envie qu'elles soient bien. Donc, on va légèrement les modifier et ce qui fait qu'historiquement, on a assez peu de données fiables. Voilà. Il y a les données qui sont bien, effectivement, qui ont été embellies, on va dire, c'est ce que tu dis, mais il y a aussi tous ceux qui n'ont pas prêté attention à la qualité de la qualité de la donnée qu'ils mettaient et qu'on finalement ont mis une donnée qui est erronée dans les systèmes. Et si on s'appuie dessus pour générer l'IA, c'est ce que tu sous-entends, en fait, on va avoir un fruit, un résultat qui va être... Oui, beaucoup trop optimiste. On soit trop optimiste, soit n'importe quoi. Voilà. Mais voilà. Merci, Jean-Louis. Fais ça, je te vois avec un micro. Oui. On peut peut-être rebondir juste sur les données et puis je vais revenir sur ce qu'on fait sur Orange. En fait, il y a encore une autre difficulté. Ça n'est pas forcément uniquement la qualité des données, mais leur ouverture. Parce qu'en fait, surtout dans les grandes entreprises, ce n'est peut-être pas le cas de tous ici, on a pris l'habitude depuis la nuit des temps, depuis qu'on utilise des données dans les systèmes d'information des entreprises, à créer ce qu'on appelait, quand j'étais plus jeune, on appelait ça des silos de données. Donc des données où chacun est assis sur son tas de données dans son coin, chaque service, chaque département, chaque filiale, etc. Et aujourd'hui, en fait, ça n'est plus totalement acceptable. On le disait déjà à une époque, déciloter les données, on appelait ça comme ça. Aujourd'hui, on parle de data democracy, donc c'est une ouverture, un partage, un accès à tous aux données, modulo évidemment les aspects sécurité, mais c'est quelque chose d'extrêmement important aussi. Le partage de la donnée, la qualité, c'est sûr, parce que sans la qualité, on ne peut rien faire, mais aussi la capacité de la partager d'une manière bien cadrée techniquement pour gérer les accès convenablement. Mais c'est avec le partage, surtout dans les grandes entreprises, c'est avec ce partage des données qu'on pourra avoir des IA plus sophistiquées, plus riches, plus puissantes. pour revenir à Orange, en fait, là aussi, pardon, c'est un grand groupe, ça peut peut-être ne pas être le profil de ce que certains sentent comme entreprise ici. En gros, en fait, l'IA chez Orange, en fait, ça ne date pas de Chajipiti. Rappelez-vous, fin des années 90, les ancêtres de l'IA les répondeurs vocaux interactifs, les RVI ou les IVR, donc en anglais. Vous vous rappelez, donc, ça existe même dans certains standards d'accueil téléphonique de certaines entreprises où on peut, effectivement, là, c'était des mots isolés ou c'était des chiffres, effectivement, pour piloter, voilà, pour orienter l'appel vers la bonne personne. C'était parti de là et puis, il y a eu, on va dire, on a vécu un petit hiver interne de l'IA pour des raisons bassement financières parce que, comme vous le savez, c'est public, le monde des télécoms a été ouvert un peu à la concurrence. Voilà, donc on n'a pas vu que derrière ça, il y a aussi privé certaines entreprises d'une capacité de faire de la R&D et de continuer sur la foulée et donc, en fait, on a perdu un tout petit peu cette avance qu'on avait sur l'IA à l'époque, fin des années 90 et puis, on est remonté un peu en puissance à partir, on va dire, de 2015, 2016, par là et donc, et jusqu'à 2018, on a créé vraiment aujourd'hui et moi, personnellement, je viens d'un département qui est dédié à ça donc, qui s'appelle Données et intelligence et intelligence artificielle Data & AI qui ne fait que ça pour manager l'ensemble effectivement des utilisations des initiatives des évaluations de technologie de l'IA et des IA génératives au sein du groupe qui, pour rappel, est présent dans 27 pays et présent aussi à la fois sur le marché grand public mais le marché entreprise aussi à travers Orange Business et effectivement, pour nous, c'est quelque chose, on y croit beaucoup donc avec cette culture qu'on a déjà avec aussi nos équipes de recherche ce n'est pas forcément toutes les entreprises n'ont pas effectivement encore gardé un effort de recherche et donc, c'est les chercheurs qui nous ont alerté très tôt d'ailleurs c'est des collègues moi, c'était dans la foulée en fait, on parle d'IA générative on parle de ChatGPT on parle d'OpenAI mais tout le monde ne sait pas que c'est un papier de 2017 je dis bien 2017 qui est sorti de Google des équipes recherche de Google qui a bâti tout ça et les idées autour d'IA générative donc ça n'est pas né chez OpenAI ils ont bien packagé tout ça ils l'ont rendu accessible effectivement à tout le monde tout le monde peut l'utiliser comme vous le voyez et Google n'y a pas beaucoup cru finalement en leurs idées maintenant ils le payent un tout petit peu parce qu'ils sont attaqués sur leur moteur de recherche mais aussi attaqués sur sur l'IA générative qu'ils ont inventé mais qu'ils n'ont pas tellement vu l'intérêt business et donc voilà donc chez nous effectivement c'est vraiment c'est une étape nouvelle donc on a pris la balle au bon donc juste après OpenAI qui a vraiment des flagrations je pense qu'on s'est mis en action avec notre petit background de recherche à partir de décembre 2022 et on a on a mis en place effectivement beaucoup d'acculturation je ne vous cache pas que c'est un point extrêmement important on regarde aussi les aspects de transformation l'impact sur l'emploi sur les métiers au sein du groupe qui sont très divers beaucoup sur la d'impact aussi sur la partie recherche donc ça n'est pas forcément toutes les entreprises qui en ont encore l'éthique aussi donc on a un référentiel éthique qu'on a déjà bâti donc il a fallu le mettre à niveau avec l'IA générative donc voilà donc c'est 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 vraiment il y a pour nous en tout cas si je résume d'un mot j'arrêterai là pardon d'être un peu long c'est vraiment une nouvelle étape ça n'est pas juste une une réflexion dans un coin pour nous c'est du solide on a des actions extrêmement concrètes sur l'IA et l'IA générative on a à peu près 300 300 cas d'usage donc je ne vais pas les énumérer ici nous croyons dur qu'en faire que c'est quelque chose effectivement qui c'est une vraie rupture c'est la deuxième étape ou la troisième étape de la transformation numérique des entreprises la première c'est l'informatisation la deuxième c'est l'IA la troisième c'est les IA génératives c'est vraiment de cet ordre là donc on ne le prend pas à la légère ce truc là Faisal dans tout ce que tu nous dis sur des use case etc est-ce qu'il y a des cas qui sont arrivés à terme qui sont en production qui sont utilisés désormais où le fruit a convaincu on va dire la direction d'Orange qu'il fallait continuer dans cette voie là oui alors effectivement le fait que ça soit récent et avec effectivement tout ce qu'on disait sur les risques qui sont derrière parce que les IA génératives il faut vraiment bien se dire qu'on est au tout début d'une histoire donc tout le monde dit que ça y est tout est fait on y est générative alors qu'on est au tout début et il faut vraiment garder ça en tête je pense qu'il y aura peut-être des choses encore plus surprenantes il y a peut-être aussi on attend un peu plus de stabilité de ces technologies aujourd'hui il y a beaucoup de défauts en fait contrairement on ne le raconte pas dans les journaux mais je peux vous énumérer plein de défauts donc ces technologies malgré tout ça reste utilisable et nous pensons qu'il faut y aller tout de suite donc il faut apprendre en tout cas les ingénieurs qui sont là dans la salle savent que les technologies n'arrivent pas comme ça parfaites du premier coup donc il y a du versionning les gens qui font du logiciel aussi connaissent ce principe là et donc nous considérons effectivement que c'est prometteur que tout n'est pas là mais qu'il faut y aller tout de suite et on a effectivement moi personnellement pour la culturation et c'est ouvert à tous les métiers évidemment ça concerne tout le monde ça ne concerne pas que les data scientists et les ingénieurs de la maison donc on a vraiment des formations et j'y contribue personnellement ouverte et pour vous donner juste une idée enfin une idée sur l'engouement ou sur la participation j'étais surpris personnellement je vous avoue en apprenant ce chiffre là mais j'ai été le vérifier avant de venir les collègues qui gèrent ça m'ont expliqué que sur l'IA générative principalement Chagipiti Dali et Mistral pour ceux qui connaissent un peu ces technologies on a 30 000 30 000 utilisateurs au sein de la maison qui ont touché qui ont joué avec ça peut-être effectivement pour faire de l'expérimentation donc pour répondre aussi à ta question on est on est en phase d'expérimentation dans tout ça il n'y a pas encore de choses vraiment déployées dans la vraie vie surtout quand il s'agit face aux clients il faut être très prudent mais en tout cas pour des cas d'usage extrêmement interne on a déjà déployé et donc voilà donc il y a pas mal on est surpris effectivement de cet engouement 30 000 sur 120 000 à peu près au total chez Orange c'est le quart c'est impressionnant c'est impressionnant merci merci Faisal peut-être Vincent tu as les expérimentations qui se font au sein des DeFi ou l'utilisation tout court qui se fait au sein des DeFi bon un peu en rebondissement devient ce qui vient d'être dit je pense qu'on est à l'aube d'une des plus grandes révolutions technologiques de tous les temps mais sûrement un peu plus complexe que les précédentes le tracteur qui a remplacé le cheval l'ordinateur les secrétaires et tous les autres exemples que chacun en tête c'est un petit peu plus subtil dans son apprentissage malgré le fait que ça paraît simple puisqu'on appuie sur un bouton et ça génère ou un prompt de quelques mots quelques lignes et on a immédiatement un résultat avec parfois la désillusion la déception ça marche pas et ainsi de suite d'une manière générale je pense la majorité des entreprises sont à ce stade si on faisait un peu un stondage là dans la salle tout le monde est au stade de la prise de conscience c'est difficile d'y échapper puisque ça fait le buzz sur les radios les télés sur tous les salons professionnels la majorité des papiers des présentations produits commerciaux sont autour de cette thématique aujourd'hui donc voilà stade prise de conscience l'étape suivante c'est l'expérimentation soit à titre individuel soit quelque chose d'un petit peu plus coordonné en entreprise au travers des outils qui étaient évoqués tout à l'heure chat GPT je prendrai l'exemple de copilote puisque j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent la suite Office 365 bon pour ceux qui l'ont expérimenté faire une réunion Teams à 5-6 personnes au bout d'une heure avoir un compte-rendu de réunion généré en quelques secondes moi je trouve ça plutôt cool on va dire je suis un néaille enthousiaste non pas que le résultat soit parfait on est tous d'accord mais c'est quand même un gain de temps phénoménal par rapport aux volontaires désignés en général qui doit prendre les notes et faire une synthèse de tout ce qui a été dit au mieux de ses capacités et qui t'envoie plusieurs jours après dans le meilleur des cas donc on a déjà accessible une technologie opérationnelle et prometteuse donc je vous invite à regarder ça avec beaucoup d'intérêt après l'étape suivante et ça varie en fonction des métiers au sein de l'entreprise c'est comment on peut généraliser ces outils métier par métier use case par use case vous en avez 300 on est plus petit donc on en a un peu moins et d'identifier ceux qui apportent le plus de valeur ajoutée pour l'entreprise qui veut dire en général pour les clients l'étape 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 ultime c'est de systématiser l'utilisation de ces outils jusqu'à arriver à une étape transformationnelle où on est vraiment sur une culture des données de l'intelligence artificielle comme outil d'aide décisionnelle c'est à dire ces outils vont permettre de définir la planification stratégique vont orienter la culture de l'entreprise vont aider à la gestion des talents bon je pense qu'il y a très très peu d'entreprises qui sont dans ce cadre là à ce jour à part celles qui sont directement impliquées donc pour ce qui nous concerne comme je l'expliquais en introduction notre métier c'est de collecter des données pour faire du diagnostic non pas médical mais industriel mais c'est exactement la même chose on a déjà évoqué un petit peu ces cas de figure au travers des radiologues dans la session précédente nous avons lancé un produit commercial donc disponible car on était suffisamment confiant de sa maturité technologique il y a environ deux ans c'est à dire avant l'avènement de Tchad GPT ce qui sous-entend que les travaux de recherche sur le sujet a développé en amont c'est idem pour toutes les sociétés du médical ça existe depuis cinq à dix ans autour de l'analyse et je suis convaincu par expérience sur le métier que je connais assez bien qu'on a atteint aujourd'hui une maturité technologique suffisante puisqu'en fait il faut aller comparer le résultat qu'offre l'IA versus un diagnostic humain qui chacun le reconnaîtra pas forcément de manière officielle a quand même certaines limitations il y a les analyses du vendredi après-midi on va appeler ça on fournit un fichier de données une image à cinq praticiens vous aurez plus ou moins cinq résultats différents non pas sur des sujets évidents on est bien d'accord mais sur des cas un petit peu complexes et c'est là où l'IA apporte toute sa valeur ajoutée c'est pas sur les cas d'évidence où ça se voit à l'œil nu mais aller détecter les signaux faibles sur une image d'une amorce de rupture sur la fémur lorsqu'on prend une radio ou autre ça a beaucoup de valeur et il y a de très très nombreux cas où le praticien prend toute son âme et conscience et passe au travers ça on le démonte très facilement puisque pour construire un modèle d'IA on connecte on collecte des tonnes de données donc on parle de dizaines de milliers d'images et pourquoi ça prend beaucoup de temps d'énergie des ressources c'est haute il faut toutes les passer les unes après les autres aller taguer les indications et dire avec toute l'expérience métier qu'on a sur cette image c'est ceci et ainsi de suite toutes ces données-là ensuite sont fournies au moteur qui progressivement va augmenter sa compétence donc sa capacité à donner un diagnostic le plus pertinent possible et c'est là où il faut être enthousiaste et en même temps avec une certaine forme de recul la situation à l'instant donné n'est plus vraie quelques mois plus tard puisque le modèle s'auto-apprentit en permanence plus on lui donne d'images plus il va apprendre plus il va devenir pertinent donc il faut être capable de se projeter dans le temps je ne parle pas en années ou en dizaines d'années non non voire en quelques mois en fonction du volume de données traitées donc pour revenir à ma petite histoire je pense que d'un point de vue techno aujourd'hui dans beaucoup de domaines on a atteint le bon niveau de maturité c'est à dire la probabilité de recommander un diagnostic est au moins du même niveau que l'interprétation humaine les freins et on en parlera je pense un peu plus tard dans notre session sont d'une autre nature c'est la résistance au changement c'est des problématiques de responsabilité et ainsi de suite donc c'est là où il ne faut pas mélanger le côté techno versus tous les autres sujets donc ça c'est notre métier comme je disais on fournit un produit commercial et je dois reconnaître que l'adoption est plutôt lente malgré notre confiance dans sa capacité techno après ça sur les autres sujets je pense qu'on est comme beaucoup d'entreprises voilà on est en phase d'expérimentation et d'aller identifier les cas d'application il y en a plusieurs qui ont été déjà évoqués qui vont être le plus pertinent pour gagner en productivité pour remplacer certaines tâches routinières donc on est dans de l'automatisation un petit peu avancée bon c'est tous ces sujets là qui doivent être le centre d'intérêt je pense dans toutes les entreprises puisque ça va évoluer très très vite donc c'est presque mon seul message pour cette première intervention il faut s'intéresser à cette révolution technologique ça va aller tellement vite qu'il y aura des gens qui resteront sur les quais du train je pense que c'est une certitude Vincent merci Thomas peut-être la vision justement que toi tu vis parce que tu es de l'autre côté tu es du côté éditeur tout à fait en tant qu'éditeur parfois on pousse aussi une vision et indépendamment du fait de la pousser c'est d'avoir un vrai avis dessus exactement et je vais essayer de faire un peu rebondir un peu sur ce que chacun a dit c'est vrai que nous on est plutôt du côté éditeur donc on essaie plutôt d'évangéliser l'IA d'aller au contact des clients et c'est toujours assez complexe parce que rien qu'en voyant la question on a tous sur chaque mot une définition différente que ce soit la maturité on l'a bien vu Orange est très très avancé si je pose par exemple une question très avancé en même temps c'est pas à usage des clients peut-être oui tout à fait donc il y a quand même une limitation dans l'avancement nous n'avons pas Orange il y a quand même une prudence voilà merci une prudence mais c'est vrai que par exemple on intervient chez certains clients qui ont déjà mis en place un département IA je peux vous poser une question vous n'êtes pas obligé de répondre mais dans chacune de vos entreprises est-ce que vous avez un département dédié à l'IA je ne sais pas c'est vrai qu'il y a est-ce qu'il y en a qui ont un département dédié à l'IA déjà chez vous dans vos entreprises donc on voit 5 personnes dans la salle ça reste assez on est quand même dans un état un peu embryonnaire donc la maturité de l'IA c'est assez notable vous avez tous les deux fait vos études sur l'IA donc on voit on a passé par pas mal d'étapes maintenant l'IA générative c'est-à-dire on est capable d'échanger et que ça génère du contenu c'est là où on voit ça a été un peu bouleversé sur ces dernières années nous en tant qu'éditeurs de logiciels on essaye d'accompagner sur l'IA donc on a des cas d'usage qui sont assez avancés surtout dans notre au sein de Plainview ça a été des investissements très forts on est capable d'aller à partir d'une base de données vous dire quel est le meilleur projet quel est le chemin critique on va en reparler on va en reparler mais pour revenir petite parenthèse là-dessus c'est que pour clôturer ça l'intelligence artificielle augmentée on est dans un état où surtout dans le marché français par rapport aux américains ou autres où ils y vont peut-être baisser ici on est plutôt la sécurité la qualité de la donnée on va poser ce cadre et ce cadre je pense qu'on y reviendra assez souvent c'est qu'il faut être capable déjà de la comprendre parce que la compréhension de l'IA je suis sûr qu'on aura chacun une définition qui nous sera propre et une fois qu'on arrive à poser ce cadre ces garde-fous comme le disait si bien Eugène dans la présentation tout à l'heure on pourra ensuite nourrir notre modèle mais il faut y aller au fur et à mesure parce que si on le nourrit peu correctement ce qui va en sortir ça ne sera pas tout à fait et puis après pour contrôler ce monstre ça demandera doublement de l'effort donc nous on essaie de fournir à nos clients ce garde-fous et ce qu'on appelle dans le langage technique un peu ces grands modèles de langage CLLM pour essayer d'accompagner nos clients Gilles en tant que fondateur d'une entreprise de développement logiciel et grand architecte devant Eternel alors j'avais compris que la partie IA chez les éditeurs c'était après oui mais c'est pas grave mais bon je voulais juste vous donner un cas d'usage d'un client qui est assez intéressant parce qu'il a gagné en maturité sur l'IA je pense que la question que se pose tout le monde c'est quels sont les cas d'usage dans mon entreprise je vous en donne juste un j'ai vécu de l'extérieur mais qui était très intéressant c'est un client qui processe énormément de documents qui viennent de l'extérieur ils ont fait il y a quelques années du RPA donc c'est de l'automatisation très compliqué très long très dur à fiabiliser parce que chaque document est différent donc c'était pas un vrai succès après ça ils ont attaqué du text mining donc là le text mining ils reconnaissaient des zones sur le document ils ont beaucoup gagné en fiabilité c'était assez impressionnant et aujourd'hui ils ont démarré sur l'IA et ce qu'a permis l'IA et je pense c'est ce qu'on constate partout c'est la grande flexibilité de la solution et là sur l'analyse de documents ça va beaucoup plus vite ça va beaucoup plus vite on entraîne plus vite le modèle et plus vite on a de la fiabilité et les taux de résultats sont bien bien meilleurs donc on a un système qui devient très malléable et qui permet d'avoir des résultats qui vont très vite donc là et nous on constate en tant qu'éditeur on constate la même chose c'est à dire qu'on s'est posé la question du use case pour les clients et c'est vrai qu'on voit qu'il y a les modèles standards que tout le monde utilise aujourd'hui c'est très bien parce que du coup ça démocratise l'IA avec du chat GPT pour les entreprises pour nous en tant qu'éditeurs on est loin de tout ça là c'est des modèles qui sont pré-entraînés qui sont standards avec des données standards avec des résultats standards nous ce qu'on veut pour nos clients c'est du spécifique donc il faut qu'on aille du standard vers le spécifique et là on voit qu'il y a l'étape 1 c'est le standard l'étape 2 c'est des modèles entraînés et nous ce sur quoi on est en train de travailler c'est le modèle 3 c'est travailler sur les données des clients en temps réel donc là c'est pareil on gagne beaucoup en flexibilité sur les interfaces parce que les gens posent des questions l'IA comprend la question va chercher la donnée dont elle a besoin et elle construit la réponse et là on arrive à avant on était obligé d'intégrer tous les boutons tous les clics prévoir tout ce qu'allait demander le client avec ça avec un chat le client pose sa question et l'IA va avec flexibilité chercher les données pour construire la réponse donc que ce soit dans le premier cas que j'ai évoqué ou dans le nôtre c'est la flexibilité de la solution qui apporte beaucoup dans les résultats qu'on peut produire merci Gilles si on aborde la deuxième partie on va dire de notre table ronde qui va être plus sur la partie bien sûr intégration de la gestion de projet parce qu'on est les experts de la gestion de projet comment pourrait-on anticiper on va dire effectivement c'est écrit à l'écran excusez-moi et se préparer aux transformations de l'IA mais aussi avec tous les freins parce qu'on en parlait tout à l'heure on commence à suggérer plus exactement tout à l'heure que des freins qu'on peut avoir qu'ils soient technologiques ou qu'ils soient humains parce qu'on a quand même les deux aspects qui arrivent on peut avoir des freins technologiques on peut avoir des freins humains voilà qui veut prendre la parole ? je vais recommencer vas-y Jean-Louis là donc j'étais parti en anglais c'est incroyable oui donc comment anticiper se préparer en fait il y a tout un tas de choses qui vont ralentir l'adoption de l'intelligence artificielle dans les organisations c'est la confiance parce que j'ai confiance dans le résultat la sécurité et Gartner il y a 2-3 semaines dans une conférence disait que 30% des entreprises qui ont implémenté IA en interne ont eu des data breach donc des fuites de données et ensuite ils énumèrent tous les scénarios et un des scénarios c'est l'empoisonnement des données d'entraînement parce qu'on doit entraîner les modèles et si par hasard quelqu'un empoisonne les données d'entraînement le modèle va pas être bon et donc il y a tout un tas de choses sur lesquelles les gens donc sécurité confiance gestion du risque donc ça c'est un aspect important dans l'adoption de l'IA donc on voit aujourd'hui les clients qui download des open source qui font leurs petites expérimentations et qui extraient des données de nos outils mais tant que c'est eux on-premise avec leur modèle tout va bien le jour où c'est l'éditeur qui va proposer on va se poser la question de savoir est-ce que j'ai envie d'utiliser l'IA de l'éditeur ou est-ce que j'ai envie que l'éditeur utilise l'IA que moi j'ai choisi parce que je suis déjà au travers de tout un processus d'approbation d'utilisation d'un moteur d'intelligence artificielle dans des conditions bien précises sur lesquelles mon entreprise s'est mis d'accord et d'approbation des données qui sont utilisées et sur lesquelles mon entreprise s'est mis et assurant la protection des données et je veux que mon éditeur utilise celui-là ou est-ce que je suis prêt à utiliser ce que l'éditeur fournit en fait toutes ces questions-là ne sont pas répondues et puis si vous rajoutez sur le fait qu'il y a une nouvelle réglementation européenne qui vient d'arriver donc ça rajoute encore un frein à l'adoption donc il y a tout un tas de choses qui doivent se mettre en place et je l'ai dit tout à l'heure il y a aussi du côté éditeur c'est capturer les bonnes données c'est qu'au jour d'aujourd'hui nos produits n'étaient pas faits n'anticipaient pas ce mode d'utilisation donc tous les événements qui sont maintenant qui peuvent être importants si on veut parler de gestion de risque si on veut parler d'analyse de tendance identification de pattern d'utilisation de projet tout ça doit être capturé de telle manière qu'on puisse fournir l'intelligence artificielle donc ce que je disais tout à l'heure il y a des choses qu'on peut faire tout de suite il y a des choses que les éditeurs doivent préparer pour le futur et puis il faut aller au travers de l'acceptation de l'intelligence artificielle et puis il y a l'aspect humain on en a parlé tout à l'heure IDC il y a deux semaines indique 50% des employés en Europe ne voulaient pas utiliser l'intelligence artificielle donc il y a un aspect aussi à titre personnel je ne veux pas et on sait que cet aspect là ça va aussi transformer la performance des gens on va voir que des gens qui étaient peut-être aujourd'hui considérés comme bons vont devenir moyens et des gens qui étaient moyens vont devenir bons parce que ces gens là savent utiliser la technologie et ça ça va bouleverser aussi pas mal de choses dans les entreprises un avis Vincent Fessal sur la vie au sein des entreprises là-dessus et sur l'adoption au sein de l'entreprise je dirais tout a déjà été dit donc la résistance au changement donc le côté humain moi qui travaille beaucoup avec Nord-Amérique c'est aussi très français on va regarder en premier lieu les limitations versus les bénéfices même s'ils ne sont que potentiels parfois donc là-dessus il faut être un peu vigilant aussi dans la prise de recul mais je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit comme à chaque révolution ça va faire le tri ceux qui ont capacité volonté à embrasser ces nouvelles technologies c'est-à-dire savoir utiliser comment utiliser au mieux les technologies pour faire évoluer leur métier non pas un remplacement pur et dur brutal ça va arriver mais je pense de manière très minoritaire l'enjeu c'est la formation l'accompagnement pour que ces gens voilà embrassent ces nouvelles technologies l'autre sujet il est d'ordre réglementaire éthique je crois qu'on en parlera plus tard mais le sujet fondamental parce que c'est la base de l'intelligence artificielle c'est les données pour que les résultats soient pertinents à la hauteur des attentes et souvent les attentes sont très élevées au moins au démarrage par manque d'expérience de connaissances il faut beaucoup de données et beaucoup de données de qualité donc des données qui ne sont pas biaisées pour multiples raisons et je pense c'est le cas de mon entreprise mais ça doit être le cas de 99,9% à part quelques génies visionnaires aucune société n'a anticipé il y a 10 20 ans 30 ans cette révolution donc comment classer les données la gouvernance qu'il faut mettre en place les maintenir et autres personne n'y a pensé donc les modèles quand on les installe aujourd'hui sur des données d'entreprise je ne parle pas des données publiques donc tout ce qui est autour de l'internet c'est-à-dire les outils qui sont indexés sur la base de données publiques mondiales mais sur données propres en interne donnent en général des résultats assez catastrophiques c'est pas que l'outil n'est pas bon c'est que les données ne sont pas bonnes et ça c'est un énorme enjeu parce que je pense dans la majorité d'entreprises la culture de la donnée est quand même assez faible alors c'est peut-être un peu moins vrai dans les industries du logiciel ou autre mais d'une manière générale il y a un énorme enjeu à ce niveau-là et pour moi c'est le principal frein à l'obtention de résultats à la hauteur des attentes tu verrais un usage de l'IA on a des éditeurs de la gestion de projet est-ce que tu verrais un usage de l'IA dans les logiciels de gestion de projet oui je le vois bien mais je sais pas encore par expérience parce que je vais attendre les versions qui vont nous sortir que les résultats ne seront pas à la hauteur parce que mes données ne sont pas à la hauteur j'ai déjà la réponse donc je ne leur jetterai pas la pierre parce que je garde une grande curiosité mais je commence déjà à anticiper tout ce qu'il va falloir que je mette en place dans mes équipes jusqu'au plus haut niveau parce qu'il n'y a pas de secret pour mettre tout ceci à niveau ça va être beaucoup de temps des investissements qui ne sont pas forcément planifiés aujourd'hui à mon avis dans très très peu d'entreprises donc c'est ça le principal enjeu en plus de la problématique de calculer un retour sur investissement de tout ça c'est ça on le jouera au dé je pense c'est là il y a ceux qui sont prêts à s'embarquer versus une approche très conservatrice où on va chercher des arguments pour ne pas faire nous en fait tel qu'on l'a planifié c'est en train de l'exécuter on a mis ça peut être surprenant mais on a mis en première étape absolument incontournable l'acculturation de tout le monde si possible donc on l'a ouvert vraiment à tous les métiers du groupe et partout dans le groupe deux c'est pourquoi faire et j'imagine que vous avez compris pourquoi on a priorisé malgré tout l'acculturation parce qu'effectivement les gens qui ne sont pas experts de ces technologies ils sont dans le métier il faut d'abord leur expliquer ce que ces technologies sont capables de faire et puis il y a peut-être une part de fantasme aussi voilà il y a aussi une part de fantasme et donc le fait de commencer par cette acculturation nous a permis parce que ça ne sort pas d'une seule tête d'un data scientiste aussi brillant soit-il les cas d'usage viennent des gens du métier et donc une fois acculturés les gens du métier ont commencé déjà à se dire tiens mais c'est ce que vous me racontez je peux l'utiliser dans tel cas d'usage dans mon métier au quotidien et puis après les choix technos c'est à dire que maintenant qu'on a compris quels sont les cas d'usage possibles quelles sont les technologies les mieux placées pour répondre à ces besoins ce qu'on a envie de faire et puis quatre et j'arrêterai là parce qu'il y a d'autres points c'est quel risque et quelle réglementation il y a derrière parce qu'il faut qu'on soit aligné effectivement qu'on gère ce risque là parce qu'encore une fois ces choses là ne sont pas totalement stabilisées et donc il y a on peut avoir des erreurs on peut avoir des hallucinations des affabulations comme on dirait en français donc du coup voilà donc c'est acculturation fortement deux c'est effectivement les cas d'usage possibles pour nous trois l'aspect techno les choix techno les outils techno qui vont bien et puis le risque le risque qu'il y a derrière juste d'un petit mot donc les quand on dit effectivement on a besoin de de cas d'usage l'IA elle est à peu à peu près partout donc je dis souvent dans certaines de mes conférences que là où où l'homme travaille l'IA peut venir aider venir aider par remplacer et donc c'est très très large or je pense que c'est le cas de nous tous ici qu'on soit petit ou grand on a des problèmes budgétaires donc des contraintes budgétaires et donc comment prioriser finalement ces cas d'usage par rapport aussi à ces contraintes budgétaires et donc pour résumer la situation pour nous on a l'IA sur la partie réseau on a l'IA sur la relation et l'expense client on a l'IA pour notre efficacité opérationnelle notamment sur les fonctions support de l'entreprise tout ça bâti au-dessus d'un socle éthique qui respecte effectivement la réglementation européenne on verra dessus après et donc voilà on déroule plutôt dans ce sens là et pour l'instant très sincèrement ça a l'air plutôt de marché et comme je l'ai dit tout à l'heure le déploiement se fait en interne donc on n'a pas exposé beaucoup d'intelligence artificielle générative vers le client en externe mais en interne on commence effectivement à déployer et ça sera effectivement la première étape et on continue à expérimenter les technos effectivement on l'a souligné tout à l'heure ça évolue vraiment à une vitesse incroyable moi je m'intéresse aux technologies depuis très jeune j'ai jamais vu une technologie avancer aussi vite que ça et donc voilà donc il faut vraiment être vigilant il faut regarder tout ce qui se passe sur le marché parce que c'est extrêmement important effectivement d'être en première ligne pour pouvoir donc peut-être l'autre mot-clé sur lequel j'aimerais insister c'est l'agilité c'est-à-dire qu'on a dit nous partons très vite mais peut-être aussi ce que je ne vous ai pas dit c'est que mon patron donc le patron de la data Elia Porange c'est un américain Steve Jarrett pour ne pas le citer je pense qu'il nous a apporté par rapport à ce que l'école française nous a appris donc la prudence la protection etc il nous a apporté il nous a apporté une manière nouvelle prendre des risques s'engager mais ne pas hésiter effectivement très vite on sent qu'on se trempe de faire machine arrière et de repartir dans une autre piste et cette agilité-là je pense qu'elle est extrêmement importante face à ces technologies qui évoluent vite on ne peut plus voir beaucoup plus loin je vous garantis qu'avant quand on parlait technologie je pouvais voir à 5-10 ans aujourd'hui je serais incapable de vous dire ce qui peut se passer sur l'ISIA ou l'ISIA générative dans un an il faut vraiment être dans cette agilité cette flexibilité nouvelle ça fait partie aussi de la transformation Thomas sur les cas d'usage peut-être aussi sur les cas d'usage et avant de passer aux cas d'usage je voulais quand même revenir sur ce que fait celle je l'ai dit c'était très intéressant parce qu'à l'heure actuelle nous n'avons même pas une terminologie commune c'est à dire qu'on parle ça marche je parle plus proche ok je vais parler plus proche du micro nous n'avons pas une terminologie ou un vocabulaire commun c'est à dire que là on parle d'étapes de phases de la culturation puis d'autres on va dire plutôt on est dans une phase de diagnostic on essaye de poser un cadre à nouveau et ce cadre je pense que ça va être au fur et à mesure qu'on va arriver à avoir quelque chose de commun justement on était avec d'autres éditeurs avec d'autres grands comptes et en fait on s'est aperçu que beaucoup passent par des grands cabinets de conseil à l'heure actuelle pour même pas faire de l'acculturation mais de l'audit c'est à dire ils vont faire une baseline enfin ils vont dire bon ouais où en sommes-nous à partir du moment on va leur dire la qualité de vos données n'est pas optimale ok alors comment on commence et aussi ça fait déjà plus de 20 ans que je ne sais pas combien de temps ça fait sur le marché mais Broadcom Foxpan ça fait déjà pas mal d'années qu'on est disponible et on est sur des cycles qui sont plus ou moins lents ou long avec beaucoup de données qui arrivent au compte-gouttes alors je pense que dans vos déploiements vous avez entendu des pilotes des BU mais pas celles-ci et ça va être on va mélanger en anglais on dit des poires et des pommes donc la qualité de la donnée n'est vraiment pas présente donc on va pouvoir faire cette fameuse acculturation sur un peu tester qui fait quoi mais dès qu'on passe à l'étape d'après quand on va essayer de préparer donc comme je disais c'est bien nous on est plus ou moins spécifique dans notre utilisation de l'AI c'est-à-dire qu'on va venir amener l'expertise métier donc dans nos langages modèles c'est-à-dire qu'on va être vraiment sur les cas d'usage de la gestion de projet c'est-à-dire qu'on va on a plusieurs approches parce qu'on en discutait juste avant en off on a beaucoup de clients notamment sur le marché francophone où on n'ouvre pas la donnée hors de notre groupe tout simplement après on a le cas d'usage un peu plus c'est-à-dire on va l'ouvrir à la base de clients mais avec des données anonymisées puis après on va être sur la base pour l'instant que quelques clients américains ont dit allez on fonce tête baissée ça c'est la culture américaine on va leur dire buvez cette eau vous allez avoir des ailes hop ils vont courir ils vont foncer nous on va quand même regarder derrière le mode d'emploi tu valorises pas beaucoup les américains dans leur analyse exactement après il y a le pour et le contre c'est-à-dire si ça marche vraiment ils vont être en tête précurseurs et là je pense qu'on est tous là à se dire comment on va pouvoir être en avant en pole position sur cette course de l'IA parce que comme Vincent le disait si bien on va en laisser certains acquiers c'est pas le remplacer pour moi je dis souvent l'IA c'est mon meilleur stagiaire parce qu'il faut il faut quand même le nourrir il faut quand même l'instruire le nourrir et dans les cas d'usage je viendrai là c'est-à-dire que si je lui dis pas comment j'ai fait mes projets par le passé il pourra pas me dire voici ton projet idéal il va falloir le nourrir en lui disant voilà voici les types on a au sein de plein vie on a énormément de une très grosse base de clients mais beaucoup dans la pharmacologie les laboratoires ou dans l'automobile et l'automobile c'est assez intéressant parce que de nos jours on passe sur des véhicules électriques une grosse partie digitale maintenant si vous voulez faire passer votre contrôle technique à votre Tesla il va dire il n'y a pas de pot d'échappement je ne sais pas comment passer un contrôle technique à une Tesla parce que tout est digital mais il y a quand même le produit physique et donc là l'IA quand on va être sur du prédictif c'est-à-dire qu'avec Waze avec tout ça connecté il sera capable en autopilote de vous emmener au point B et de manière beaucoup plus efficace si toutes les voitures sont dans le même moteur donc nous par exemple ce qu'on va dire c'est si jamais on veut un projet donc on veut fabriquer une Tesla et bien automatiquement on va nous dire voici les étapes voici le projet voici les risques risques de logistique risques de fournisseurs manque de microchips etc donc ça va permettre de nous lister toutes les étapes ok merci Thomas Gilles un point de vue sur tout ça j'en avais pas t'en as pas je sais que tu travailles beaucoup sur les cas d'usage mais est-ce que t'en tires quelque chose de particulier de ces cas d'usage que tu vois par rapport à la gestion de projet est-ce que tu te dis qu'il y a des vrais des vrais sujets de valeur qui vont se présenter pour les chefs de projet pour les directeurs de projet pour les sponsors des projets pour les entreprises alors nous on l'a constaté très récemment justement en associant les données des clients avec l'IA et c'est assez bluffant parce qu'on peut poser des questions assez librement des choses qu'il fallait aller chercher avant et là on peut dire je veux une ressource en septembre qui fait partie de l'équipe A dis-moi qui est disponible et là il va aller chercher il va analyser les données il va retourner la réponse dis-moi dans le portefeuille de projet quel jalon est en retard c'est pareil on peut le faire à la main on peut aller voir mais poser la question c'est plus sympa donc c'est des cas d'usage et nous on a envie de travailler avec les clients sur ces cas d'usage je ne sais pas si vous avez vu de l'autre côté on a mis un board avec les cas d'usage si vous voulez passer et puis voter sur les cas d'usage on essaye d'en poser quelques-uns vous pouvez en rajouter il y a des post-it et vous notez les cas d'usage qui vous intéressent nous ça va nous alimenter et puis on va essayer de les développer après dans la solution pour l'instant on est en mode POC mais c'est vrai que ce qu'on constate c'est assez bluffant et c'est sympathique après il y a des loupés des fois il y a des réponses au milieu on se dit mais qu'est-ce que ça vient faire là mais en tout cas il y a pas mal de bonnes réponses qui sont très intéressantes Est-ce que tu vois des freins particuliers à l'adoption de l'IA dans les outils des choses qui feraient que les gens ne veulent plus de l'outil parce qu'il y a de l'IA dedans par exemple si j'étais un peu caricatural un peu brutal Je pense que le frein il a été évoqué c'est où est ma data est-ce qu'elle sert à entraîner un modèle extérieur Donc tout sujet de sécurité de partage de données Tout sujet de sécurité de partage de données Donc nous en tant qu'éditeurs c'est là-dessus qu'on doit rassurer c'est dire vous êtes dans un espace privé c'est vos données on va entraîner avec vos données ça va rester chez vous et c'est votre propriété et ça ça va être très important et nous en tant qu'éditeurs il faut qu'on ait les moyens aussi de proposer cette bonne solution en mode privé et que ce soit un tarif raisonnable Donc tout ça c'est un vrai frein et puis si un client veut du ça s'il veut du on-premise tout ça ça va être différent donc là les cas d'usage l'implémentation chez le client mais c'est ce contexte technologique qui peut être un frein aujourd'hui parce que toi de ton point de vue tu pourrais même voir un retour au on-premise du fait de cette crainte de la sécurité des données Alors je ne suis pas sûr peut-être chez Orange Je suis provocateur Non non mais peut-être chez Orange parce qu'ils ont les moyens mais je pense que demain on va chez un client qui a je ne sais pas même sans utilisateur pour une implémentation on leur dit on va vous mettre quatre serveurs pour faire de l'IA pour entraîner vos modèles ça va vous coûter temps par an je ne suis pas sûr qu'il soit ok pour faire de la gestion de projet en plus sur un cas d'usage métier de la sécurisation de centrales nucléaires ça va marcher sur de la gestion de projet ça ne marchera pas on n'aura pas les budgets en face pour de la gestion de projet pour faire ça donc c'est à nous de proposer une solution suffisamment générique et privée pour que ce soit alléchant et c'est vrai qu'aujourd'hui la meilleure solution pour nous c'est le SAS parce qu'on a des solutions prêtes à l'emploi encore une fois privées qu'on peut mettre à disposition des clients assez rapidement et ça ça va être packagé et comme ça va être du standard ça sera un tarif qui va rester intéressant Faisal tu as envie d'intervenir je te vois avec le micro depuis tout à l'heure en fait un point important que j'ai oublié de partager qui est vraiment qui me paraît vraiment essentiel dans l'expérience qu'on a vécue quand je parlais d'acculturation tout à l'heure c'était vraiment c'était c'est vraiment le vécu parce que je l'ai vécu aussi sur d'autres ruptures technologiques où c'était pénible parce que les gens avaient beaucoup de craintes les gens ne voulaient pas suivre etc et en fait dans cette acculturation sur laquelle j'ai insisté ça permettait d'expliquer aux gens très honnêtement et très objectivement que font ces technologies quelles sont leurs limites quels sont leurs défauts et les gens se sentent beaucoup plus sereins et beaucoup plus impliqués et en plus comme ils ont travaillé dans l'étape 2 que je citais tout à l'heure c'est à dire travailler sur des use cases on ne va pas vous dicter les use cases c'est vous les gens du métier c'est vous qui connaissez bien votre métier et qui allait effectivement travailler sur comment utiliser ces nouvelles technologies je pense que ça a rassuré beaucoup de gens et on a effectivement très peu de réticences grâce à ça deuxième point ça n'est pas du tout dans cet axe là mais ce que tu viens de dire effectivement donc on parle beaucoup LLM quand on parle d'IA générative mais il y a effectivement une autre tendance je ne sais pas pourquoi elle est beaucoup moins visible publiquement même s'il y a énormément de travaux dessus et pas que chez Orange en tout cas dans le monde telco il y a vraiment beaucoup d'opérateurs telco qui travaillent dessus c'est pas que Orange et dans d'autres métiers aussi c'est ce qu'on appelle les SLM Small Language Models parce qu'en fait au sein de l'entreprise on n'a pas besoin d'une espèce d'IA générative encyclopédique si je peux l'appeler comme ça qui connaît tout qui répond sur tous les sujets de la philosophie à la médecine et à tout ce qu'on veut on a besoin vraiment d'une IA générative qui est concentrée sur le besoin de l'entreprise sur son métier sur la relation des clients les types de questions que peuvent se poser les questions par rapport aux services qu'on offre etc et donc dans le monde telco sachez que ça n'est pas qu'un effort Orange on travaille effectivement sur des Small Language Models donc des modèles restreints de taille et ça ça permet deux choses enfin ça permet beaucoup de choses mais deux choses importantes pour ne pas vous embêter plus un c'est cette focalisation sur le métier de l'entreprise deux cette capacité si nécessaire par rapport à des contraintes réglementaires des contraintes de souveraineté de pouvoir utiliser ces petites IA génératives je vais les appeler d'une manière sympathique comme ça de pouvoir les utiliser les exécuter totalement totalement sur des infrastructures intranet au cloud privé en interne au sein de l'entreprise et ne plus être exposé à des voilà des feats parce que ces technologies comme on l'a dit sont principalement américaines aujourd'hui et même si bon sur le discours public on dit des choses mais on a vu quand même les américains être capables de faire plein de choses dans le dos de leurs clients et dans le dos on ne va pas se lancer dans la politique voilà exactement donc voilà ce que je voulais ajouter sur les SLM et sur la partie adhésion des employés et il y a Gilles et Thomas qui veulent intervenir juste en complément c'est vrai que ChatGPT par exemple c'est un gros risque aujourd'hui les gens mettent beaucoup de données dedans pour relire des documents les corriger et ça c'est des fuites de données donc voilà il faut en avoir conscience c'est pas que des données d'ailleurs pardon c'est beaucoup beaucoup plus parce qu'on disait la fuite des données quand on disait mettre les données de l'entreprise dans le cloud américain là c'est pire encore c'est-à-dire qu'on interagit quasiment en langage naturel donc sur des sur le métier de l'entreprise sur des des secrets professionnels business vous les mettez en clair dans vos questions c'est-à-dire que déjà sur les moteurs de recherche je disais il y a 15 ou 20 ans quand j'étais plus jeune que ce que vous mettez c'est devenu absolument acceptable c'est-à-dire que mettre des questions sur Google si Google je ne dis pas qu'ils le font pardon donc je prends les précautions nécessaires mais si si Google sur juste son moteur de recherche qui date depuis plusieurs années donc ce n'est pas nouveau s'il regarde toutes les questions venant d'une entreprise et c'est facile techniquement à faire si on veut le faire je ne dis pas qu'ils le font ils sont capables effectivement de lire dans vos pensées dans les pensées de l'entreprise dans ce qu'elle a envie de faire et finalement ce risque-là qu'on soulevait comme aujourd'hui quand on parle d'hier générative il y a 20 ans c'est devenu aujourd'hui utiliser le moteur de recherche sans prendre précaution quand vous vous interrigez avec une hier générative c'est vraiment le problème revient mais d'une manière beaucoup plus accrue parce que vous êtes vraiment dans un dialogue quasi naturel où vous disiez tout et je peux vous dire après effectivement ce qu'on a mis en place pour se protéger tant qu'on peut mais il y a des choses derrière le rideau et ça ne vient pas pardon j'insiste sur ce point qui me paraît extrêmement important ça n'est pas les acteurs eux-mêmes qui sont en cause et je le dis je le projette sur le monde telco et orange pour vous rassurer que je ne suis pas effectivement contre ces acteurs américains où je ne fais pas de l'entier mécanisme primaire nous en tant que telco et tous les telcos du monde et en France aussi quand vous avez votre licence d'opérateur télécom il y a quelque chose qui n'est pas totalement public mais qui existe mais vous allez voir que je ne raconte pas de bêtises l'écoute légale ce qu'on appelle l'écoute légale c'est pas Orange ou c'est pas Bouygues etc. qui mettent sur écoute leurs clients ça serait absurde on ne souhaite pas faire ça je suis sûr que les opérateurs cloud américains ne veulent pas faire ça mais pourtant vous entendez parler dans le cadre d'affaires judiciaires ou peut-être aussi d'état ça peut nous amener loin on a des demandes des contraintes pour mettre sous écoute certains clients c'est tous les opérateurs du monde opérateurs télécoms le font sous injonction c'est à dire que c'est pas notre choix c'est l'autorité qui nous a donné la licence d'exercer qui nous impose ça on le signe et donc vous dire que j'ai des preuves que les opérateurs cloud américains obéissent à telle ou telle autorité américaine pour parfouiller dans les données d'entreprises américaines stratégiques qui seraient concurrentes à d'autres enfin au hasard comme ça de concurrence d'entreprises américaines on va pas s'étendre de trop sur le sujet mais effectivement t'as raison de nous alerter sur cette notion de cybersécurité quelque part une petite remarque complémentaire sur ce sujet de fuite de données parce que là on ne parle que de fuite de données vers l'extérieur il y a la même problématique en interne quand on vient indexer toutes les données sur tous nos serveurs internes bon je pense que dans toute entreprise il y a des données des sujets des comptes rendus de réunions internes qu'il est pas très bon de diffuser largement et ce sujet là est souvent mal perçu là encore par rapport à toutes les problématiques de gouvernance des données ce manque de gestion de maintenance appropriée de droits d'accès maintenus à tous les niveaux donc le risque il est peut-être d'une autre nature mais il est quand même majeur pour le bon fonctionnement d'une entreprise donc il faut être vigilant aussi par rapport à des sujets strictement internes ça va nous mener directement Thomas c'est juste parce que ça va nous mener directement on va dire sur le troisième temps qui est celui on va dire sur quels sont les facteurs qui impactent quelque part le développement de cette IA et là on commence à en parler ce sont tous les freins c'est la cybersécurité c'est les données c'est la qualité des données etc je vais pas galvauder tout ce que vous allez dire mais effectivement je pense que c'est le bon moment maintenant de se poser la question de dire quels sont les freins et quels sont peut-être les dispositifs à mettre en place encore une fois aucun de nous n'a le pouvoir de mettre en place ces dispositifs mais c'est juste de poser la réflexion de ces dispositifs qui sont probablement très nécessaires qu'on soit dans un pays qui n'est pas très réglementaire comme les Etats-Unis ou qui n'aiment pas ça ou à contrario l'Europe qui l'est beaucoup plus actuellement tu veux que je commence ? ok c'est beaucoup de choses beaucoup de choses doivent arriver la première chose qu'on peut dire c'est que l'IA et la G&I introduit toute une nouvelle classe de problèmes sur lesquels il y a des problèmes de sécurité de trust et la technologie et de propriété intellectuelle aussi et la technologie n'existe pas encore et la bonne nouvelle c'est qu'à chaque fois qu'il y a un problème sur un marché il y a plein de gens qui vont se précipiter pour créer une solution tu annonces la création d'un nouvel éditeur ou d'un nouveau produit et en fait ce qui va se passer c'est que de nouveaux éditeurs ou des gens vont émerger de nouvelles sociétés vont émerger on va assister probablement à une consolidation et d'ici quelques années on va stabiliser si on pense à l'exemple de SAS au début quand on a introduit SAS le nombre de discussions qu'on a eues avec nos clients sur les premières adoptions de SAS et toutes les discussions la sécurité et compagnie puis petit à petit les normes sont venues se sont mises en place ça s'est standardisé et aujourd'hui il y a un niveau de confiance il va se passer la même chose ce qui va impacter le déploiement de l'IA c'est justement cette création de cette confiance d'une réglementation d'une technologie qui va permettre en fait aux éditeurs et aux entreprises de se conforter dans l'utilisation de l'IA et effectivement tu donnais quelques points très très intéressants et pour rebondir sur l'utilisation de l'IA sur effectivement les données générées qui ne sont pas accessibles de tout le monde on a des niveaux de sécurité qui devraient être en place par rôle d'utilisateur c'est que il y a certaines on peut imaginer que dans certains cas certaines questions devraient carrément être flagguées c'est à dire que si quelqu'un pose ce genre de questions ça c'est pas normal et de la même manière la réponse peut être flagguée et je vais un exemple dans le monde médical dans le monde médical c'est tout ce qui est les PII donc les données personnelles et donc ça c'est extrêmement réglementé si je suis si je suis un médecin et que je dis voilà j'ai un client qui a des problèmes sur un genou est-ce que tu peux me donner le nom de 10 spécialistes dans le coin et là ça va te flaguer ben non je peux pas parce que ce sont des données personnelles et je peux pas te répondre sur ce sujet si je suis médecin et je dis ben voilà j'ai un client qui est accro à la codéine et je veux savoir quelle est la dose maximale que je peux lui donner ça c'est une question qui est flaguée parce que la question t'as pas le droit de la poser donc ce genre de choses il va falloir mettre en place dans les entreprises c'est en fonction de pour contrôler la diffusion de l'information et qui peut accéder à l'information donc ça c'est encore un autre encore un autre frein qui devrait être adressé je pense que en plus déjà la technologie elle est pas encore assez sèche comme on dit dans le métier parce que je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience sur on va prendre un chat GPT mais vous allez lui poser une question si elle est bordeur on va dire en termes d'éthique il va vous dire dans un premier temps ce n'est pas possible si vous allez reformuler cette question au bout d'un certain moment vous allez arriver à avoir ce que vous cherchez donc c'est ça aussi la partie générative adversarial prompting voilà et c'est là où on crée un monstre bon je vais je vais je vais je vais arrêter là je voulais juste rebondir sur ce qu'avait dit fait ça et aussi Gilles sur les cas d'usage nous on arrive déjà à de nombreux freins parce qu'on a pas mal poussé la chose et on a besoin aussi de nos clients pour co-construire ça et ça va venir par l'accompagnement l'acculturation etc mais par exemple pour vous donner un cas d'usage très concret Gilles prenait l'exemple d'une ressource etc nous plein de vue on s'est dit on va aller pousser l'automation jusqu'au bout c'est à dire que le modèle va prendre il va donner les différents scénarios ou scénarii je sais disponible il va dire choisi la personne va choisir et ça va mettre tout en place sauf que ça a énormément d'impact sur les dépendances etc et à la fin ça aura un impact sur l'humain et maintenant on est obligé de redonner la main à l'humain sur chaque étape en disant voilà voici les disponibilités et donc on va pourquoi il faut que tu redonnes la main à chaque étape pour la prise de décision c'est uniquement pour la prise de décision c'est pas par un souci de qualité aussi en train de dire attends il m'a dégénéré ça mais je suis d'accord je suis pas d'accord en fait ça n'a pas pris toutes les données c'est la vraie raison c'est le frein humain d'acceptation que ça soit fait en automatique c'est la qualité des données ou c'est tout simplement le fait que l'humain doit rester en contrôle de ça je vais donner une réponse normande mais c'est un peu de ça et un peu de ça on revient sur ce que Jeanne disait le manager ça peut être l'IA en soi on est capable à l'heure actuelle aujourd'hui de vous faire une liste de tâches sur trois mois sur ce que vous allez faire à l'heure précise comme dans les centres d'appel à l'époque où vous avez même pas raccroché qu'il y a le nouveau et en fait vous êtes en train tout le temps de parler à quelqu'un et ça vous laisse plus de headspace et vraiment on y reviendra peut-être après mais le but de l'IA c'est d'être plus productif mais de vous aider dans votre quotidien pour peut-être passer une semaine à quatre jours pour vous laisser plus de temps soulager les équipes pas pour vous rajouter une charge supplémentaire de travail sur la prise de décision je voulais dire il y a probablement l'humain peut prendre des décisions plus complexes il a une notion de contexte par exemple je sais que telle personne ne peut pas travailler avec telle personne c'est pas dans le système mais je le sais donc je ne vais pas prendre cette personne là et donc ça c'est là où l'humain peut intervenir parce qu'il va intégrer en fait plus de paramètres que l'IA le complément que je voulais apporter pourquoi les outils se doivent d'être aujourd'hui des outils d'aide décisionnelle et non pas des outils décisionnels c'est la responsabilité tout le cadre juridique individuel civil société à tous les niveaux est fait autour de l'humain et non pas autour des outils parce que s'il y a faute il faut pouvoir trouver le responsable et aujourd'hui il n'y a pas de cadre juridique un peu solide il y a beaucoup de cas de litiges comme ça autour de la voiture autonome c'est ce que j'ai cité qui est un des principalement freins un principal frein à son déploiement qui n'a rien à voir avec la technologie par rapport aux enjeux financiers derrière et ce cadre là à ma connaissance il ne progresse pas beaucoup c'est un cadre qui est très important il rejoint tout le problème de la propriété intellectuelle je suis envie de dire demain si je poussais à son extrême je pourrais peut-être avoir une IA générative qui me génère le logiciel dont j'ai besoin plutôt que de passer par un éditeur alors là j'en vois qui mais après tout il y aurait de nombreuses barrières à l'entrée au vu des investissements faits mais en soi j'ai compris tes propos de découragement mais en soi tout le monde peut arriver avec ce qu'il y a de disponible parce que malheureusement encore tout n'est pas disponible mais oui comme le plus grand vendeur de livres pour enfants entre 3 et 6 ans c'est un jeune qui a moins de 25 ans qui a tout créé enfin sur Amazon je vais dire qui a créé tous ses livres en l'espèce de je crois deux jours sur grâce à l'intelligence artificielle c'est des petits exemples il y en a plein sur le marché et en termes de réglementation parce que finalement on sent bien qu'il y a des limites à porter à tout ça bon alors il y a comment ça s'appelle il y a un règlement on va dire sur l'IA qui a été adopté par l'Union Européenne mais comment vous le vivez vous au sein des éditeurs comment vous arrivez à gérer cette notion de réglementation est-ce que vous cherchez tous les contournements possibles de la terre sans chercher à défleurer quoi que ce soit de ce qui se passe en interne non mais c'est pas grave ça permet de poser la question quand même elle est très vaste elle nous impacte peu voire pas c'est à dire que regardez même je vais parler d'un autre sujet rapidement mais la crypto-monnaie tout le monde a peut-être investi il n'y a toujours pas de cadre vraiment légal c'est à dire que demain vous achetez même sur votre déclaration d'impôt on est tous en ce moment il n'y a pas de cadre à proprement dit c'est à dire qu'on est un peu dans le flou total si on revient sur l'IA avant que ça arrive nous même déjà dès à présent on dit à nos clients mettez une charte ou un code sur l'utilisation de l'IA formez vos utilisateurs dépensez investissez là-dedans parce que sinon il y a de la fuite de données il y a deux semaines j'étais à Lund en Suède chez un des leaders du packaging je ne peux pas le nommer ils ont été nommés lors de nos conférences etc et ils nous disent nous on a banni l'IA pour l'instant on n'y va pas du tout et d'un coup ils me disent je lui dis mais ce n'est pas possible vous l'utilisez il me dit mais non on ne l'utilise pas je leur montre le premier mail que j'ai reçu d'un senior VP et puis vous savez c'est la tournure du I hope this email finds you well ce mail vous trouve bien je n'écris jamais ça et je lui dis voilà le premier utilisation et là il a utilisé notre nom de société son nom de société non non donc ça y est l'IA c'est exactement serait capable de faire un organigramme de la société il n'y a pas plus grosse fuite de données donc ça serait déjà de poser ne serait-ce qu'une chartre interne à l'entreprise pour dire si vous utilisez à vos fins personnelles dans votre cadre personnel ne nommez personne ne nommez pas les boîtes ne nommez pas les produits etc ça peut être déjà les premières étapes d'acculturation qu'est-ce que vous pensez de l'influence des états sur la mise en plus de l'IA question non prévue je tiens à préciser en fait je vais prendre les américains attendent des européens qu'ils réglementent de manière générale et la réglementation ça va dans le sens ça va permettre le déploiement de l'IA parce que ça va mettre de la confiance donc c'est vrai que les états unis réglementent peu mais pour répondre à la question est-ce que on va chercher à contourner non en fait je pense que la réglementation va permettre de généraliser l'utilisation dans un cadre sécurisé voilà ce cadre sécurisé ce niveau de confiance donc on peut parler de GDPR GDPR c'est un exemple typique d'une norme européenne qui finalement a été acceptée partout Fessal je vais revenir juste sur un petit point pour donner l'éclairage côté orange et puis je vais répondre au point sur la réglementation donc pour nous on a adopté la stratégie suivante c'est-à-dire que tout peut sortir effectivement de la maison comme données sauf ce qui est classé secret donc on a effectivement une archisation des données les données classées secret au sein d'Orange donc je ne dis pas ce qu'il y a derrière mais effectivement non en termes de définition pas les données elles-mêmes donc ne sortiront jamais sous aucun prétexte du périmètre orange maintenant je reviens à la régulation comme entreprise européenne on est bien obligé évidemment de respecter on a déjà respecté le RGPD maintenant il s'agit de l'AI Act donc on s'est engagé aussi à le respecter on n'a pas tellement le choix faites attention c'est nos données oui mais en fait là c'est un débat que j'ai beaucoup avec mes collègues d'Orange connaissent mon point de vue là-dessus j'aimerais bien effectivement que vous puissiez me comprendre parce que ça n'est pas dans la ligne du parti ce que je vais dire respecter les données parce qu'effectivement rappelez-vous donc ça a été bien dit par un jeune tout à l'heure donc il n'y a pas d'IA s'il n'y a pas de données donc il faut des données pour qu'il y ait des IA c'est le postulat de base si on restreint l'accès aux données il n'y a plus d'IA ou des IA de moins bonne qualité il y a deux stratégies soit on dit on ferme l'accès aux données pour protéger nos données de citoyens européens ou d'employés d'entreprises européennes c'est évidemment personnellement en tant que citoyen européen j'accepte ça au contraire ça m'intéresse qu'on protège mes données le problème c'est que quand on protège trop c'est toujours l'excès qui est problématique dans la réglementation européenne quand on protège trop on ne donne plus la possibilité d'innover sur l'IA et petit à petit il est en train de se passer ce qui s'est passé sur le cloud pourquoi l'Europe n'a pas un opérateur cloud posez-vous la question et on est en train de faire la même bêtise de mon point de vue pardon de le dire très crûment comme ça probablement sur l'IA on est en train de faire des choses similaires c'est-à-dire qu'on est en train de mettre l'Europe sous une dépendance technologique extrêmement importante donc effectivement l'Europe elle a une approche et avec notre ex-patron Thierry Breton donc il y a une filiation orange dans l'affaire donc c'est effectivement regulation first les américains ils disent innovation first pour d'abord innover après on régulera ce qu'on régulera l'équivalent du RGPD qui est adopté totalement sur toutes les entreprises européennes depuis 2018 savez-vous quelqu'un dans la salle peut me dire l'équivalent du RGPD aux Etats-Unis par combien d'Etats parce que pour eux ce n'est même pas au niveau fédéral c'est au niveau subsidiaire donc dans les Etats ils se débrouillent combien d'Etats sur la cinquantaine d'Etats américains combien ont adopté l'équivalent du RGPD non c'est un peu plus c'est 6 6 c'est-à-dire même pas même pas 10% ou un tout petit peu plus de 10% des Etats américains qui respectent l'équivalent d'un RGPD light et donc comprenez bien je ne suis pas en train de dire qu'il faut ouvrir les données à tous les vents et ne pas respecter les données privées des gens ou du citoyen européen j'en suis mais il y a un compromis qu'en Europe on n'a pas réussi à trouver pour tout un tas de raisons j'ai des conférences entières là-dessus mais effectivement les Américains aujourd'hui innovation first donc on maîtrise les technos on les pousse on occupe le marché économiquement et accessoirement nous avons chez nous toutes les données des entreprises si besoin bon je pense qu'on va pas trop faire peur à tout le monde quand même merci à chacun ce que je vous propose tout simplement avant que vous disiez chacun un petit mot de conclusion c'est peut-être un petit jeu de questions réponses dans la salle s'il y en a ça m'a fait signe qu'il fallait que j'arrête donc attendez un micro je vais juste prendre un micro merci merci Pascal est-ce qu'il n'y a pas un côté shadow IT avec l'IA dans les entreprises un petit peu chacun fait ses petits tests en douce on regarde on dit aux gens bon tu prends pas ton email pro tu prends ton email perso tu fais des petites recherches ça me rappelle un peu les débuts du cloud où personne faisait de la WVS et les gens réglaient ça avec leur carte de crédit professionnelle oui en fait il y a une statistique qui dit les entreprises 9% ont défini formellement une réglementation sur l'IA c'est ce que vous pouvez faire ou pas faire 5% ont interdit et le reste sont dans le brouillard donc je pense que c'est de ça que tu parles d'autres questions ok bonjour à tout le monde alors moi j'ai une petite question pour les les éditeurs de logiciels j'ai bien compris les freins pour faire évoluer les logiciels de gestion de projet liés à la qualité de données d'abord puis la sécurité en fait c'est une curiosité de voir comment vos logiciels sur la gestion de données quelle est votre vision pour faire évoluer vos logiciels avec l'IA moi j'ai le retour d'expérience avec Salesforce qui a déjà introduit le module d'intelligence artificielle avec Einstein depuis 2016-2017 c'est donc déjà bien des années en arrière donc c'est juste une curiosité pour l'avenir comment vous projetez cette vision par rapport aux contraintes évoquées et comment les logiciels vont évoluer dans ce sens de manière incrémentale déjà de base au début de ma demande la première chose que j'ai parlé c'était qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire tout de suite il y a un certain nombre de choses qui si on le faisait tout de suite le niveau qualitatif serait probablement assez moyen parce qu'on n'a pas toutes les données mais on se prépare donc on va introduire au fur et à mesure toutes ces fonctionnalités en sachant qu'on va permettre de déconnecter la fonctionnalité parce qu'on ne peut pas forcer toutes les entreprises à accepter l'IA dans nos produits donc il faut un moyen il faut un moyen permettre de déconnecter si les entreprises ne veulent pas je me permettrais de rajouter quelque chose c'est aussi je crois que Faisal disait c'est les silos dans l'entreprise déjà rien qu'en termes si on oublie l'aspect humain l'aspect de données le nombre d'entre nous qui gardent notre petit fichier Excel ou notre petite chose sur notre ordinateur ou la personne part en congé on a perdu toute visibilité c'est déjà en fait on n'a pas encore terminé notre transition digitale qu'on est déjà sur l'étape d'après sur l'IA donc en fait on a tendance à toujours mettre je ne sais pas comment on dit l'expression en français mais les chevaux avant le char mais la charrue avant les bœufs la charrue avant les bœufs voilà exactement excusez-moi et donc on a tendance à aller beaucoup plus vite et pour revenir sur le cas d'usage de PlaneView c'est qu'on a des clients je le fais très simple mais notre phrase clé c'est de construire l'avenir du travail connecté donc on a des clients qui travaillent ensemble pour vous donner un exemple très concret vous avez des grandes marques qui ont travaillé ensemble sur une collaboration mais c'est très temporaire donc on va pouvoir les mettre ensemble sur un même espace de travail pour qu'ils lancent leurs produits de manière beaucoup plus rapide donc on réduit de manière très significative l'IA va pouvoir permettre d'envoyer des données des deux côtés que ce soit aussi bien à un client et à l'autre pour les aider à travailler de manière synchronisée au niveau de la gestion des droits d'accès de la sécurité de la donnée etc maintenant c'est à nouveau comme disait Jean-Louis ça va être de manière très incrémentale parce qu'on pousse les cas d'usage et il y a tout l'aspect humain à gérer derrière et c'est là qu'on surcoprime et d'autres pour avancer là-dessus merci Thomas effectivement le frein principal c'est l'humain dans toutes les transformations technologiques comme celle-là c'est l'adaptation de l'humain on est bien d'accord je suis d'accord avec vous effectivement d'où l'innovation d'où les méthodes de design qui permettent de recentrer sur l'humain pour l'adaptation des outils donc ça fait partie des solutions ou des outils pour permettre de favoriser cette révolution cette transformation et donc une nécessité de réinventer donc soit de se réinventer soit de réinventer le métier donc réinventer le rôle du chef de projet probablement il y a tout un travail sur ce sujet là c'était aussi ma question voilà comment en tant qu'éditeur vous peut-être vous n'avez pas la réponse je n'en sais rien mais quelle est votre vision sur faire évoluer vos outils avec l'IA sur la réinvention du métier de chef de projet de la gestion de projet de l'utilisation des outils un petit peu tout ça Gilles tu voulais intervenir ah pardon Jean-Louis je pense qu'on sera un peu dans le même cas d'usage que le chat GPT c'est à dire qu'on va donner des aides pour aller plus vite on ne va pas remplacer le chef de projet et donc le boulot du chef de projet la maturité son niveau son niveau de formation son niveau de connaissance tout ça reste toujours vrai par contre on va lui faire gagner du temps en analyse en construction en reporting sur plein de choses ça va aller plus vite et je pense que ça va venir assez vite dans les outils on voit que les cas d'usage qu'on est en train de sortir sont vraiment très intéressants donc ça va aller super vite et je pense qu'après on va l'utiliser au quotidien comme d'autres choses on ne va même plus s'en rendre compte donc ça risque d'aller assez vite mais encore une fois et c'est un peu un message mais c'est vrai qu'on l'a au quotidien les chefs de projet sont là et sont très importants donc il faut soigner les chefs de projet il faut les former il faut les accompagner tout ça c'est hyper important et c'est ça qui fait le succès de vos projets les outils on contribue mais on ne fait pas tout donc il ne faut pas oublier que derrière il y a l'humain et c'est lui qui fait le succès du projet mais ça n'empêche pas qu'on va essayer de mettre en place assez rapidement toutes ces aides dans les outils et ça sera du conversationnel ça sera des choses comme ça qui font qu'on va gagner beaucoup de temps dans l'analyse et je pense qu'il y a une génération qui arrive qui passe beaucoup de temps sur TikTok sur plein d'autres sujets et ça va devenir des incontournables pour eux c'est du digital ils veulent discuter avec du digital s'ils ont un problème ils ne veulent pas appeler quelqu'un attendre 5 minutes ça ne les intéresse pas donc on va être obligé de mettre en place tous ces outils si on veut rester dans la course merci Gilles effectivement oui au niveau de Coprim on a quelques boulots encore pour former les gens et pour les laisser être des bons chefs de projet est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe aux conclusions tout simplement Eugène je laisse chacun faire une conclusion tu veux faire la synthèse tu veux le faire dans l'autre quel sens allez on vous laisse un petit mot rapide à chacun je commence on en a parlé avec mon voisin de gauche je pense qu'il y a au niveau des états il y a les investissements qui sont très importants c'est à dire qu'il y a eu l'exemple du cloud tout à l'heure sur l'IA on est en train de faire la même chose si tous les fonds et tous les investissements se font aux Etats-Unis on aura des solutions américaines et donc avec la régulation américaine avec les limitations américaines et donc il y a aussi on a besoin d'un accompagnement on n'est pas Microsoft donc on a besoin d'avoir des solutions qui se développent heureusement il y a des petits gars très brillants comme Mistral comme autres qui développent des modèles qui sont très accessibles donc ça c'est très bien mais ça va faire partie des enjeux c'est qu'il y ait des solutions en Europe qui soient de taille je vais simplement vous dire il faut tester il y a il y a un sentiment d'urgence ici il faut s'y mettre c'est ma recommandation merci Jean-Louis et il y avait une phrase une côte que j'ai retenue et qui m'a assez marqué c'est l'IA ne va pas vous remplacer mais ceux qui vont vous remplacer ce sont ceux qui utilisent l'IA donc voilà je pense que c'est une formidable opportunité comme accélérateur de la transformation digitale donc c'est un mouvement où il n'y aura pas de marche arrière donc chacun est plus ou moins condamné à s'y intéresser de très près et ma recommandation compte tenu de l'état de maturité générale le manque de cadres réglementaires c'est d'expérimenter dans des cas d'usage assez ciblés et pas se lancer dans des gros investissements des choix stratégiques long terme ou autre parce que ça évolue tellement vite que vos choix peuvent être remis en cause six mois plus tard donc démarche de petits pas d'expérimentation qui est un modèle aussi très nord-américain très pragmatique et c'est la meilleure façon de progresser et de mieux apprécier la valeur ajoutée les bénéfices apportés par ces nouvelles technologies de mon côté moi je pense je vais réinsister sur ce que je disais tout à l'heure sur cette approche agile que je vous conseille vraiment allez-y puis faites très attention vous pouvez faire machine arrière donc faire du backtrack quand c'est nécessaire et puis ne cherchons pas comme ce que je vois souvent c'est peut-être un peu ma fibre enfin ma formation d'ingénieur qui me pousse à dire ça mais j'utilise cette analogie souvent si on avait condamné en fait la voiture qui est apparue il y a un peu plus d'un siècle les premières voitures elles n'étaient ni confortables ni sécures ni voilà elles avaient accidentogènes tout ce qu'on veut et si on avait effectivement je pense appliqué à l'époque une espèce de réglementation forte sur la sécurité de la voiture sans confort sans machin etc je pense qu'on aurait arrêté à l'époque de faire des voitures donc on a laissé effectivement la voiture et l'industrie automobile se développer petit à petit aujourd'hui un siècle après on a des voitures beaucoup plus confortables nettement moins accidentogènes etc et je pense que pour toutes les ruptures technologiques il faut vraiment faire comme ça sinon effectivement on risque de perdre d'être lâché l'Europe le grand risque pour l'Europe effectivement c'est d'être lâché sur ces nouvelles technologies et notre technologie c'est extrêmement importante là aussi j'ai des choses dessus mais c'est pas le moment le quantum computing on aura des ordinateurs extrêmement puissants qui vont aussi impacter le développement de l'IA et plein d'autres choses nos gamins vivront vraiment dans un autre monde si ces technologies là s'avèrent acceptables efficaces donc voilà il y a encore d'autres ruptures qui nous attendent et être vraiment dans cette approche agile c'est ce que je considère c'est ce qu'on a un peu réussi chez Orange et c'est ce que je souhaite à tous petites ou grandes entreprises merci Faisal Eugène un petit mot une petite relecture allez Eugène bon pas grand chose enfin il y a beaucoup de choses qui ont été dites peut-être deux secondes parce que j'ai l'impression que Jean-Louis doit y aller alors mille merci Jean-Louis pour ton intervention et c'était top merci beaucoup voilà oui donc très rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et on va pouvoir continuer à discuter sur tout cela ce qui était très intéressant on a commencé on a voulu commencer en parlant de maturité de maturité de l'IA et on se rend compte que très rapidement on est parti sur des sujets autour de cela pour moi ce qui ressort c'est que l'IA en tant que tel au niveau de maturité on est vous l'avez tous dit sur quelque chose qui est là et sur lequel vous travaillez depuis plusieurs années mais néanmoins on est face à une marche une étape particulière et le décalage qu'il peut y avoir entre le niveau de maturité et la perception c'est que maintenant il y a des choses qui sont visibles et qui sont accessibles et qui ne l'étaient pas juste avant mais le sujet en tant que tel sur le niveau de maturité de l'IA et l'évolution de l'IA n'est pas nouveau le point clé ou en tout cas le point peut-être difficile ou à suivre avec l'IA c'est la notion de temporalité de rythme parce que ça bouge donc il faut s'accrocher et de flou vous l'avez tous dit il y a beaucoup de choses encore à venir on ne sait pas il faut rester en contact avec cela et on a vu que très rapidement le problème de fond ou en tout cas le sujet de fond qui est arrivé sont les données sont les éléments qui vont venir nourrir l'IA parce qu'au niveau de la maturité vous l'avez dit au niveau maturité j'ai noté technologique on est à une étape qui avance mais qui permet déjà de suivre en tout cas d'analyser des qualités des résultats mais derrière on est sur des logiques de maturité organisationnelle et de maturité humaine et le cours du travail il est là donc la notion de données elle est centrale ça on le sait c'est bien de le rappeler on voit que la problématique elle est là la qualité la fiabilité tous les éléments qu'il y a derrière la donnée je ne vais pas redire tout ce qui a été dit ça a été énormément dit et qui fait le lien directement avec les logiques de frein qu'est-ce qui ressort au niveau des freins c'est les notions de confiance et la notion de confiance elle est liée à qu'est-ce que l'on donne à manger qu'est-ce que va me donner qu'est-ce que va me donner donc l'IA c'est les notions de sécurité c'est les notions de réglementation ce sont toutes ces notions-là encore une fois je ne vais pas paraphraser mais ça montre bien que là on est dans une étape et je pense que ça fait c'est dans la lignée de tout ce qu'on a dit depuis qu'on a commencé à intervenir donc de réflexion d'organisation de travail de cadre qui est à tous les niveaux au niveau des organisations et au niveau beaucoup plus vaste que des organisations donc en synthèse puisque je ne vais pas revenir dans le détail moi je finirai par dire qu'on est tous d'accord et la fin était là c'est l'humain on revient sur cette logique de l'humain qui va être centrale avec un accompagnement à faire des nouveaux modes d'accompagnement de formation de posture à avoir parce que la clé elle va être là et dans la continuité de tout ce qui a été dit et je m'inclus dedans en amont l'élément de bascule l'élément de succès et l'élément qui va nous faire avancer ou pas il est à ce niveau là donc voilà je ferai cette synthèse merci merci Eugène on arrive au terme de la table ronde avant de faire un petit peu un petit message de conclusion pour moi de l'après-midi vous me pardonnez vous m'avez déjà beaucoup entendu mais normalement vous devez m'entendre un peu moins vu qu'il est censé y avoir Denis mais voilà c'est pas grave c'est comme ça donc on est arrivé à la fin d'une après-midi qui est assez exceptionnelle qui a été un peu longue pour nous à organiser mais franchement merci beaucoup aux cinq intervenants qui sont venus Jean-Louis est déjà parti mais Gilles, Thomas, Vincent et Fessal merci beaucoup de la richesse de ces partages merci à nos éditeurs qui je t'en prie mais merci aux éditeurs aussi qui sont quelque peu concurrents et qui ont quand même accepté de jouer le jeu et d'échanger entre eux ça n'a rien d'évident et voilà ça s'est fait naturellement on en a parlé on a mangé à table on a posé les sujets donc je trouve ça super et quand ça se passe bien c'est un peu la co-prime touch et on aime beaucoup ça voilà donc merci à vous trois tout particulièrement merci bien sûr à Vincent et Fessal tout particulièrement parce que c'est des retours d'expériences qui sont riches qui sont concrètes et qui sont vraiment un retour de vie de ce qui se passe dans les entreprises c'est le temps aussi un peu des merci donc vous me pardonnerez c'est une conclusion c'est comme ça mais c'est vraiment sincère merci à Eugène bon voilà Denis aussi Denis n'est pas là mais il ne faut quand même pas oublier que c'est lui qui a préparé une grosse partie de la table ronde même si je l'ai repris à la volée c'est lui qui l'a préparé et on lui transmettra merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé et contribué à la mise en place du Coprint Talks il y a beaucoup de monde voilà je pense à Vanessa Asna, Les P'tits Sam Yamina, Julien, Yves bon voilà mais c'est toute l'équipe qui contribue derrière parce que on est assis on est confortable on écoute mais il y a du monde derrière qu'il ne faut surtout pas oublier et aussi aux équipes de l'Apostrophe qui nous accueillent aujourd'hui à notre régie et puis bien sûr aux photographes qui sont là et qui prennent des photos et qui captent tout cet événement qui sera remis en replay d'ici quelques jours je ne serai pas plus précis que ça parce que là je suis incapable voilà c'est le temps que l'équipe travaille aussi parce qu'il ne faut pas l'oublier un petit mot spécial Coprint c'est certains passés c'est 15 années d'existence vous l'avez vu vous voyez écrit ça partout sur les slides etc c'est 80 salariés qui ont travaillé ou qui travaillent encore aujourd'hui il ne faut quand même pas l'oublier c'est une ancienneté moyenne de 7 ans donc autant vous dire que dans une société de service une boîte de conseils 7 ans ce n'est pas négligeable et ça montre la fidélité de l'équipe et je sais qu'il y a beaucoup de clients qui savent et qui retrouvent des clients qui retrouvent des consultants ah t'es encore là bah oui oui t'es encore là bah oui c'est ça mais c'est aussi ce qui fait la richesse donc il faut pas il faut vraiment le prendre en compte c'est une moyenne d'âge de 40 ans mais en fait on arrive à descendre à 40 parce qu'on a les alternants les stagiaires parce que sinon on aurait du mal à descendre à 40 mais c'est pas grave il faut quand même se le rappeler ça montre aussi l'expérience aussi c'est un nombre de missions qu'on sait plus calculer aujourd'hui j'ai essayé je me suis amusé j'ai voulu décompter je ne sais pas compter aujourd'hui je ne sais plus compter voilà c'est un nombre de clients qui est très important très significatif pour nous j'ai envie de dire c'est quasiment 150 clients au final 550 entités pour une petite boîte comme nous c'est très significatif c'est un gros travail ça montre aussi la qualité du travail de chacun enfin je laisserai Vincent en parler au foyer après au Freakorn voilà c'est beaucoup de de gens qu'on a accompagnés sur des métiers très différents bien sûr des gens qui sont en direction informatique des gens qui sont en direction recherche et développement des gens qui sont sur des opérations des secrétaires des missions des environnements qui sont très différents et dans des métiers terriblement différents et ici les clients qui sont représentés je crois qu'il n'y en a pas deux qui sont au même secteur d'activité donc c'est vraiment impressionnant comme je l'ai dit c'est aussi un nombre incalculable de poignées de main alors je n'ai peut-être pas serré la main de tout le monde encore aujourd'hui mais c'est ça c'est 15 ans c'est ça c'est du contact c'est des sourires c'est des regards c'est des encouragements c'est tout ça voilà puis de temps en temps c'est un petit coup de pied aux fesses aussi quand on pourrait rater un truc mais c'est très bien parce que c'est ça aussi une vie d'entreprise et c'est ça une vie d'équipe et c'est comme ça qu'elle grandit c'est 15 années écoulées mais c'est 15 années qui préparent le futur parce que Coprim c'est avant tout un futur on ne va pas s'appuyer sur les 15 ans en fait c'est les prochaines 50 années dans 50 ans je ne serai probablement plus là mais de facto c'est quand même les années à venir qui comptent vous l'avez entendu aujourd'hui demain l'IA ça sera comme le crayon d'aujourd'hui c'est à dire c'est quelque chose qu'on va apprendre à utiliser au quotidien dans nos tâches quotidiennes on ne s'en rendra même plus compte je pense que si on se retrouve dans 10 ans ici on est en train de se dire ouais bon bah voilà quoi voilà on en a fait tout un sketch mais c'est pas ça quoi le final voilà et oui l'IA sur certains aspects sera plus forte que l'humain j'ai envie de dire et ça ne me choque pas de le dire rappelons-nous la voiture va plus vite que l'humain le train va plus vite que l'humain et c'est pas grave on a juste appris à maîtriser la voiture on le citait tout à l'heure il n'y avait pas de réglementation il n'y avait pas de permis il n'y avait pas de code et puis ça s'est lancé et puis on a réussi à le faire et puis aujourd'hui on a mis en place les règles qui font qu'on arrive à bien vivre ensemble avec des véhicules voilà et là ça n'empêche pas tous les accidents mais ça en a empêché quand même beaucoup voilà d'un point de vue coprime si on vous a parlé de l'IA aujourd'hui c'est qu'on est aussi prêt à vous accompagner pour tout ça pour vous aider à mettre en place toutes ces démarches sur l'IA pour toute cette acculturation dont vous avez besoin dans les entreprises aussi bien au niveau alors des chefs de projet parce que nous on vient éminemment du monde de la gestion de projet donc de facto on a toute cette acculturation à apporter aux chefs de projet mais aussi à tout le management à des comités de direction c'est une conférence comme celle que Eugène a donnée tout à l'heure qu'il est capable de redonner sur des comités de direction sur des en tout cas sur des ensembles de personnes pour être sensibilisés et acculturés vous en avez vu la preuve la démonstration pratique j'ai envie de dire cet après-midi pour conclure j'ai juste envie de vous dire merci d'être là voilà c'est tout applaudissements Merci.